J'ai écouté ça durant le replay. D'accord, super. Sinon, j'ai compris. Super. Au pire, pour les personnes qui se fatiguent avec combien facturer, c'est juste mettre n'importe quel prix. C'est vraiment pas important, sincèrement. Et puis, ils fassent, puis on facture 2 000 euros, face, je facture 3 000 euros, puis ils fassent, je lance la bouteille. 3 000 euros, on facture 3 000 euros, 2 000 euros, aucun facture. C'est pas important. Ce qui est plus important, c'est d'avoir le client, que les personnes achètent et qu'une fois que tu es là, et je le disais parce que tu es en démarrage, une fois que tu es là et que ça roule, là, maintenant, tu vas évaluer toi-même. Hey, je facture beaucoup, je crois pas. J'ai une cliente qui facturait 2 997 dollars pour ses services. Au début, lorsqu'on a commencé à croire ça beaucoup. On a augmenté à 5 997. Un, ça a augmenté les ventes. Ça a augmenté ses ventes en passant. Plus de personnes lui faisaient conscience que c'est facturé à 5 997. Mais deuxièmement, si je lui avais dit au début qu'on monte à 5 997 dollars, il ne m'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru que ça vaille ça. Il a fallu qu'il a fait juste commencer par un numéro. Et en servant les clients, il s'est dit, mais ça, c'est un vol. Ces gars sont en train de me voler. Je lui donne tout ça, puis je facture seulement 2 997 euros, puis là, elle était ouverte à augmenter. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, si c'est 500 euros que tu veux facturer, c'est même 100 euros. Ça fait que ça ne t'apporte. Ce qui est plus important, c'est que l'argent rentre. Et avec le temps, toi-même, ça va être très évident combien tu vas facturer. Et tu changes. Il n'y a rien qui est stagnant dans les entreprises. C'est comme si c'est un mouvement. Tout move, tout change, tout bouge. Plus tu apprends, plus tu évolues. Les mêmes services que je facture aujourd'hui, pas les mêmes, mais kind of. Il y a de ça quelques années, je vendais à 10 000 euros un accompagnement à vie avec moi, à vie. À vie, 10 000 euros, un accompagnement à vie avec moi. Je disais, je promettais, je ne sais plus qu'est-ce que c'était la promesse et tant que tu n'as pas ça, à vie, on travaille ensemble en one-to-one. What's wrong? Crazy. Maintenant, si tu me payes 10 000 euros, je t'assure pour travailler avec moi pendant trois mois, en one-to-one, tu refuses. Tu me payes 10 000 euros pour travailler avec moi. Peut-être qu'en un, pour un mois, peut-être. Peut-être que je vais considérer. Sachant que peut-être en un mois, tu as juste en quatre appels. À part ça, je vois mal comment je peux accepter ça. Ça, c'est moi. Je te dis qu'on évolue il y a déjà quelques années. Quand j'avais mis mes prix avant, je l'avais mis à 7 800 dollars. Je suis comme, 7 800 dollars, 7 800 dollars. Je ne suis pas liée. Right? Maintenant, il est plus que ça. Bien entendu, je pense que vous avez compris que c'est plus que 7 800 dollars. Mais avant, lorsque c'était 7 000 euros, je paniquais. Aujourd'hui, je trouve que c'est un robe qui me vole. Je fais tellement une faveur. Quand je propose à quelqu'un de développe et qu'il achète, pour eux, ils trouvent que c'est beaucoup. Quand je fais une faveur, tu ne peux même pas imaginer. Je te fais une énorme faveur parce que je sais qu'est-ce que j'apporte aux personnes. Je sais c'est quoi le résultat qu'ils ont. Je sais comment ta vie peut être grossiquement transformée. Je sais comment en un an. D'ailleurs, je sais comment juste en 4, dans le développe, les résultats que tu peux avoir. Je sais comment en un an, le résultat qui se passe, c'est crazy. Ce que j'essaie de te dire, c'est facture quelque chose. Quand tu vas voir tes résultats dans la vie de tes clients, tu vas dire, mais non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas continuer à facturer aussi bas parce que tu vas voir tes clients avoir de résultats de balade. Tu vas te dire, oh wow, je facture trop bas. Je facture juste trop bas. Tu vas voir comment tu vas amener les gens à avoir un autre niveau, à d'autres types de résultats, etc. Tu vas te dire, je facture trop bas. Ce qui est important au début, c'est d'avoir tes clients. Maintenant, il ne faut jamais oublier que ce que tu factures, c'est un positionnement aussi. Comme là, je pense, je suis en train de penser grassiquement, je veux vraiment, vraiment augmenter les prix de la vol-up. Je pense le faire probablement avant septembre. Mais la raison pour laquelle je veux le faire, c'est que j'ai deux raisons. Premièrement, les résultats des clients ont toujours. Mais la deuxième raison, principalement, c'est que, tu sais quoi, je ne veux jamais être moins cher que qui que ce soit. J'ai vu quelques compétiteurs qui facturent plus que moi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Au pire, quand tu es au même prix, ça ne me dérange pas. Mais moins que, facturer moins que les autres. Il n'y a aucune personne qui fait la même chose que moi que je suis au courant, qui fait, qui apporte les résultats qu'on apporte et le support qu'on apporte. Aucun. Du coup, des compétiteurs directs, aucun. Et qui savent qu'est-ce qu'ils font. Aucun. Du coup, si je vois des gens qui facturent la même chose que moi et qui apportent moins de support, ça veut dire que moi, je suis factue cro-bas. Par exemple, la 4 septembre, je suis comme, en septembre, on va augmenter les prix. Comme facilement, d'au moins 2-3 mille dollars. Parce que ceux qui facturent la même chose, plus que nous, offrent deux fois moins. Crazy. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils vont arriver chez moi, imagine que tu parles à quelqu'un qui offre moins que toi et facture plus que toi. Lorsque les clients viennent me parler et qu'ils voient qu'on offre plus, ils facturent moins. Ils ne se disent pas, c'est moins cher, je prends chez toi. Non, 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 ce n'est pas ce qu'ils se disent. C'est quoi le piège? C'est plutôt, c'est quoi le piège? Et non, super, elle facture moins cher. Si elle facture moins cher, c'est que c'est moins bon. Dans la plupart des humains, c'est ça qui se dit. Si elle facture moins cher, c'est que c'est moins bon. Mais non, on ne veut jamais facturer de manière évagérée. Moi, j'ai déjà été dans les programmes où une facture chère, tu penses que tu as la qualité et puis tu... C'est comme si tu achètes un billet en première classe et on te donne une économique. Ça, c'est la pire des choses que tu veux faire. Si tu factures du high ticket, offre un service high ticket aux personnes, offre un vrai accompagnement. OK? Fais juste pas facturer et après, que les personnes ont le sentiment que tu les as volées. Ça, c'est la pire des choses qu'on veut faire. C'est si dit, bienvenue à tout le monde au jour 2 de ce challenge. J'espère que vous êtes en pleine forme. Hello, 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 hello. Salut, Ophaline, salut, Ingrid, salut, félicité, coucou, Paulette. Salut, Estelle, salut, 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 Diara. J'espère que tu es en pleine forme. On va commencer dans quelques minutes. Je viens juste de terminer avec les VIP. Comment c'est la… C'était notre dernière session VIP, d'ailleurs. Pour les VIP, comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience VIP? dites-le dans le chat, dites-le dans les commentaires, donnez un discours honnête, bien entendu. Mais comment est-ce que vous avez trouvé vos sessions VIP avec moi? Le fait de pouvoir poser vos questions, le fait de pouvoir être guidés directement sur vos crancres reprises. Est-ce que vous avez aimé? D'ici, dit, ça a l'air vite au top. Yes, yes, good, good. So, on vient de terminer notre session VIP et ce que je veux faire, comme d'habitude, c'est juste prendre un petit moment pour aller me rafraîchir avant qu'on ne commence. Excellent, tellement contente de l'avoir prié. Debbie, je suis contente que tu l'aies prise aussi. Good. So, je prends quelques minutes, mais avant ça, je voulais juste savoir dans le chat, où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Très intéressant, ça veut dire excellent, love it, good, 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 good. OK. D'où est-ce que vous écoutez? D'où est-ce que vous êtes connecté, guys? Je n'ai pas pris soin de le poser, de poser cette question. D'où est-ce que vous vous connectez, vous nous écoutez, vous suivez ce challenge de la Martinique, de la Suisse, de la Belgique, de l'Hollande. Hey, on a des gens partout dans le monde. Love it. Super, de la France, de l'Europe. Good. Est-ce qu'on a des personnes du Canada, du Québec? On a des gens du Québec. Oh, de l'UK. Love it. Est-ce qu'on a des gens des États-Unis, de l'Amérique? Est-ce qu'il y a des gens de l'Amérique du Nord? Où est-ce qu'on est seuls? Est-ce que je suis la soeur de l'Amérique du Nord ici? En tout cas, peu importe où vous vous trouvez, c'est un plaisir, franchement, d'être avec vous. OK? C'est une grande joie de pouvoir vous accompagner. La raison pour laquelle je vous demande de dire dans quel pays vous êtes, parce que je veux déjà que vous réalisez ces filles lorsque vous travaillez en ligne et lorsque vous organisez un événement comme ceci, vous êtes en mesure d'avoir des personnes partout dans le monde. OK? Partout dans le monde. Partout dans le monde. Et c'est ça le bonheur d'être en ligne. Moi, je suis au Canada et d'après le chat, il n'y a pas une seule personne qui se trouve au Canada. Il y a des gens partout dans le monde. So, j'aimerais vraiment vous inviter à considérer de regarder localement de sortir de l'entrepreneur local à devenir un entrepreneur global. All right? D'arrêter d'être un entrepreneur local, de choisir de devenir un entrepreneur global. All right. So, je vais juste mettre ça un petit truc, un petit raconteur et je vais prendre une petite pause pendant que Diane parle. Et ils vont tout parler du rait-tiquette, etc. Ils se disent, ouais, pour vous du rait-tiquette, Diane, pour moi, ça marche. Simplement parce que tu n'en peux pas faire le râcheur. OK? Ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va le râcheur. Moi, on ne peut pas marcher parce qu'il y a des étiquettes. C'est ça. Mais je suis obligée qu'on pousse de te râcheur de la gueule. C'est ça. C'est ça. C'est ça pour autant que je t'ai dit. Alors, Diane, je me disais, Diane, est-ce que tu peux te présenter plutôt qu'est-ce que tu voulais pour voir aux autres, s'il te plaît? Très simplement, mon nom est Diane Boyer. J'aide les gens à faire de la lumière sur leur pardon afin qu'ils trouvent leur qualité, leur talent, leur don, pour qu'ils puissent créer la vie qui leur convient, aussi bien professionnelle que personnelle, mais beaucoup plus personnelle. On ne le cachera pas. Oh my God, c'est ça. C'est ça. Dis-moi, Diane, ça fait combien de temps que tu nous suis? Ça fait très longtemps, Éléane. Écoute, je te dirais dans tes tout débuts, je pense que j'ai des vidéos de toi, je peux courir et tout de suite, tu n'as pas encore d'enfant. Alors, ça fait longtemps, j'ai pris quelques cours ici et là et pour réaliser, justement, en 2022, à quel point j'ai perdu du temps, de faire ça parce qu'avoir pris directement le seul cours qui m'importait et que j'y rêvais parce que c'est moi qui mettais cette croyance sous mes tentures dans le fond, parce que je la mettais toujours hors de ma portée et pourtant, c'est ce que je voulais enseigner. et par-dessous de ça, si tu me permets, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez peut-être le même scénario dans votre tête que j'avais quand j'ai commencé. Vous avez peut-être plein de petits produits à vendre, pensant qu'avec plein de petits produits, vous allez finir par faire quelque chose. Et pourtant, j'avais énormément de gens autour de moi. Éliane peut constater ça tout facilement même. Mais je vendais pour des petits produits avec des petits problèmes. Je l'ai dit que tu vendais pour des petits produits et des petits problèmes. Comment ça se passait le temps de travail que tu mettais? C'était fou, c'était fou, Éliane. Je travaillais parce que je voulais vraiment avoir de la liberté et puis, j'en avais pas parce que je passais, j'étais attachée sur mon ordinateur. j'attends au moins 80 heures par semaine. Je devais toujours mettre en avant-plan répondre parce que le service client est super important pour moi. Alors, je devais constamment répondre aux questions et je peux vous assurer que de petits produits, tout ce qui est en bas de 400 $ attire une clientèle problématique qui ont des problèmes, qui s'inventent des problèmes, je ne le cache pas. Et le monsieur, madame gratuit, c'est encore pire parce qu'il te prend toute ton énergie et ton temps aussi pour en final ne pas gagner plus. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que tu chiffres des choses. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Bien, quand je te dis un mot, tu ne vends pas de formation, tu vends une transformation. Et j'ai fait comme, wow, c'est ça l'histoire du « right get ». parce qu'effectivement, et c'est là que moi, j'ai switché vraiment. Parce que vendre une formation pour une formation, c'est tout simple. Vous prenez une plateforme, vous faites 3-4 vidéos, puis bon, vous pouvez faire n'importe quel tutoriel pour vendre YouTube, si vous voulez. Mais l'idée en soi, vous n'êtes pas là vraiment pour la personne qui, elle, a un problème. Et la transformation que moi, j'ai vécue, je me suis dit, oh, attends, c'est qu'il y en a d'autres qui vivent ça. Ils vivent la même chose que moi. Dans le fond, la transformation te permet d'avoir accès à ton toi exponentiel et de mettre à côté ton toi, ton ancien toi. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai trouvé dans la formation complète, de pouvoir, malgré la vie, parce que, je ne vous le cacherai pas, aujourd'hui, ce qui vous traverse l'esprit, c'est, oh, je n'y arriverai pas, oh, c'est peut-être trop cher, oh, c'est peut-être pas pour moi. Écoute, j'ai passé des années avec ce genre de questions-là et perdre du temps et de l'argent, honnêtement. Pour en boubler, c'est pour vous. Il faut juste que vous vous choisissez. Ah oui, mais regarde, je n'ai pas l'argent. Arrête avec l'argent. Tu vas le faire, l'argent. Anyway, parce que le temps que tu ne mets pas là pour faire ton argent, pour moi, tu dis ça déjà, les activités générateurs de revenus. C'est vraiment ça. C'est que là, tu fais un peu de la poule pot-tête, tu cours un peu partout, t'entends à côté, ah oui, le podcast est débile, je vais faire ça. Là, tu en fais un peu. Là, tu te trouves avec un paquet de trucs, tu sais, t'as un pied sur YouTube, t'as un pied dans un podcast et en boubler, tu ne fais pas d'argent et tu, t'es puise et tu, tes cœurs. Là, tu te dis, oh, c'est-tu fait pour moi? Ce n'est pas que ce n'est pas fait pour toi. Tu n'as juste pas la bonne technique. Complètement. Bien. Puis la communauté, permets-moi de parler de sa communauté parce que pour moi, ça fait une différence. j'ai eu un petit problème de santé. Juste le fait que les filles reviennent vers moi pour me demander comment j'allais parce que, j'ai fait mon challenge, j'ai été comme arrêtée et là, je reprends le challenge, mais je suis tellement excitée, vous n'avez même pas idée. mais justement, entre les deux, la communauté. Puis tu es toute seule chez toi puis tu n'as pas de communauté puis que tu es un entrepreneur que tu dois te bagarrer contre les gens qui te disent « Où est-ce que tu es dans une bret-là? » Après ça, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas payant. Une chance que je suis là pour payer les factures parce que ce n'est pas toi qui pourrais vraiment aider. On a tous passé par ça. Tu sais, c'est des commentaires comme ça que tu entends régulièrement. La communauté fait une énorme différence qui va te garder focus vers ton toit exponentiel. Je ne dis pas un toit extraordinaire, un toit exponentiel. C'est qu'on ne peut même pas savoir si ton toit va être extraordinaire à quel point, dans quelques semaines. Moi, je le vis, je le sens tellement. Complètement. Diane, dis-moi, après plusieurs années, moi je me rappelle et toi tu m'as dit ça fait peut-être qu'en 2018, depuis, tu m'avais écrit un message pour lui qui m'a dit «Elia, je te promets, je ne traiterai rien avec toi. » Je me rappelle que je te promets bien travailler à l'image ou non. Au début de 2022, tu as fait le grand choix. Qu'est-ce qu'il y a à faire en sorte que tu décides finalement de… Tu avais déjà pris le petit coup, le petit challenge, tu reprenais, tu reprenais, c'est pas ça le cru, mais c'est vraiment avoir un accompagnement avec moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a tout simple? Parce que, comme je te dis, quand tu as parlé de une formation du high-tech, justement, des années, et tu as parlé de transformation, je me suis dit écoute, toutes les formations viennent de prendre le bord parce que c'est vrai que j'offre une transformation aux gens. La transformation, c'est moi qui avais une problématique il y a quelques années, un peu comme si on jouait dans le temps, back to the future puis back to the past. Et je me suis dit, il y a un mot que tu as parlé et ça a fait beaucoup de temps. Pour moi, ça a résonné et ce que ça l'a sorti, c'est que tu as parlé de responsabilité. Et je pense que c'est dans le VIP. Parce que les filles, si vous n'êtes pas encore VIP, il faut en profiter. En plus, dans le tas de dollars, ça fait une énorme chose. Parce que tu m'as dit, ce n'est pas que tu ne le sais pas, c'est juste ta responsabilité ou un truc du genre. Et là, je me suis dit, elle a raison. Et là, si vous ne comprenez pas l'anglais, on va le reprendre, mais c'est là que j'ai réalisé que dans responsabilité, il y avait deux mots. Response et habilité. Tu comprends? Et ça se fait. Vraiment, si je veux répondre clairement à toi, ça a fait le déclin. Je me suis dit, je suis responsable de mon habilité. Et c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Et je me suis vraiment engagée là. Et je ne le regrette pas. J'ai terminé trop vite. Céline me disait, arrête, calme-toi. Tu vas dépasser la limite de... J'étais vraiment à l'action. Et là, attention, je reviens avec plus de santé. J'y ferai un mois vraiment pour prendre trois mois. Je reviens... Attention, on va arracher tout. Ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il est envers de parler un peu des résultats que tu as eus? Bien oui, bien sûr, ça va me faire plaisir. La première fois que j'ai validé ma formation, on a fait un cours ensemble, moi et Liane, pour faire la formation, comment on crie nos formations en ligne, entre autres. Et je l'avais validée immidement, en ligne, avec mes croyances admittances, que les gens n'avaient sûrement pas d'argent. Encore plus dans mon domaine, étant donné que je fais beaucoup plus dans la spiritualité. Alors, je dis, bon, et les gens vont me regarder d'un drôle d'œil spiritualité argent. Alors, j'y vais gentiment. la première fois, c'est cet été, j'ai fait un premier test et j'ai généré un petit montant de 7000 $. Un petit montant. Pour beaucoup de gens, on va dire, wow! Et ce 7000-là m'a permis de rembourser une formation que j'étais déçue. Ça ne m'avait pas aidée du tout. Ça s'appelait Liane. Alors, au moins, j'avais comme couvert ma dette et j'avais permis de clapper à mon mari dans le fond qui me disait, oh, tu as dépassé de l'argent. Bon. Et là, quand je me suis inscrite à Level Up, j'ai immédiatement reparti tout de suite dans le challenge avec les connaissances que Liane m'avait déjà données et en prenant 500 %, je ne me dis même pas 100 %, parce que je vais le continuer et je vais le terminer. Donc, j'ai fait comme 50 % de ma formation et j'ai amené en moins de deux semaines 22 000 $. Est-ce que la formation m'a coûté cher? Mais non. Je vais la rembourser au total et j'ai honoré ma parole et au-delà de ça, c'est que mon rêve est atteint, mon objectif est atteint. Je voulais travailler avec Liane et je disais, si ça n'a pas aidé ma cocotte, à quel point je veux te prendre dans mes bras. C'est quand même pas si loin, ça va arriver, je te jure. Et là, j'ai mis en place mes fées. Écoutez, mes fées, mon rêve, c'est comme ça, je les appelle. Elle, elle les appelle les concerts, mais ça va être complètement génial. La prochaine fois, je vais venir vous parler de mon objectif, mon pourquoi, c'est 90 000. Et je vous l'ai dit, ça va le faire. Ça va le faire. Je veux 100 000 parce que ça fait des chiffres. Oui, 100 000, c'est une bonne idée. Je disais, justement, en début de semaine, la semaine passée, je me rappelle du temps, je disais, moi, je fais mon premier million, c'est sûr, en 2023. On s'enligne pour ça. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai juste des frissons. Parce que je vous rappelle où tu étais avant. Je vous rappelle où tu étais avant au point où LSC, pour le développe, pour toi, c'était comme, ça demandait un énorme sacrifice. Et où même la croyance, même pas seulement même l'investissement dans le développe, mais la croyance aussi que j'en pensais, une fois que je m'avais dit, OK, bien, je veux bien m'inscrire, mais est-ce que je peux faire du high ticket? Comme, voici ce que je fais dans mon monde. Est-ce que c'est possible? Right? Oui, quand on parle d'or d'une à soir, ou on parle d'or occulte, ça ne matche pas habituellement. Et je vais être honnête avec vous. Quand j'ai fait mon Friday, justement, que j'ai généré 22 000, la première chose que j'ai faite, et je pense que c'est dans les premiers modules que je l'ai vraiment capté de ma formation, je l'ai fait comme qui je suis. Tout simplement. Et pas en essayant d'être gentil, pas en essayant de plaire, pas en essayant de, je me suis dit, c'est moi que je vends. C'est sur moi que j'investis. Je suis le pilier le plus important de mon entreprise. Alors, si moi, je ne m'aime pas, je ne peux pas vendre quelque chose que les gens, ça n'a pas de sens. Alors, je me suis mis en avance. Et de cette avance-là, c'est incroyable. Quand je vous dis, aujourd'hui, dans vos têtes, ça fait comme, beaucoup d'argent, si ce n'est pas vrai, peut-être. Moi, je n'ai jamais été payée pour vous raconter ça aujourd'hui, je peux vous assurer. Et au-delà de ça, ce que je peux vous dire, c'est que mes clients m'écrivaient parce que j'ai accepté, et ça, c'était ma petite erreur, comme Eliane disait, les harcèlement mensuel. Mais j'ai des clientes qui avaient peur que je n'avais pas reçu leur argent. Avez-vous déjà vécu ça? Une cliente qui lui crie, elle disait, moi, je ne veux pas passer à côté, t'es sûre que tu l'as reçu? Je fais, wow! J'ai reçu. Alors, c'est assez impressionnant. Les gens aiment pour qui tu es, ce qui te présente, pour qui tu es, et c'est ce que tu as à vendre, vraiment, en high-tech, parce que tu es unique, tu es rare. C'est ce que tu as. Complètement. Diane, vite fait, si tu avais à dire quelque chose à quelqu'un qui se trouve au même moment, au même niveau où tu étais, il y a quelques mois, parce que ça fait quoi? Deux mois? Deux mois que tu avais cours. Je commence mon troisième mois, mais j'ai un temps d'arrêt de 30 jours du... Je peux le dire, pour ceux qui pensent que dans la vie, il va nous arriver plein d'affaires, parce que ça va... Je vous le dis à la communauté, moi, quand j'ai signé, j'ai appris que j'avais qu'en faire du cas de l'héros. Puis, je passais tout de suite au traitement parce qu'il ne voulait pas attendre. J'étais en grade 3. Alors, c'était une question de survie. Alors, je suis là. Je suis rayonnante. Et l'équipe était là. Pareil pour moi. Ils ont juste dit, OK, tu vas bien? Oui, OK. On va être là quand tu vas être là. C'est tout. C'est tout ce qui peut arriver. Fait que si tu étais prêt à te dire, peut-être que je ne sais pas. Peut-être que tu ne sais pas quoi. Choisis-toi. Libère-toi. Délivre-toi. J'aurais quasiment envie de te faire jouer une toune de Disney pour qu'il y a des enfants. Elle a fait des glaces. Elle a chante. Libérez. Délivrez. Puis, dans mon challenge, c'est là que je l'ai fait passer. Ce jeu, choisis-toi. Ça serait le plus gros conseil que je peux te donner. Je ne te le répéterai jamais assez. C'est le meilleur filier de ta business. Si toi, tu ne te choisis pas et que tu laisses la vie choisir, tu n'auras jamais la vie qui te convient. Maintenant, je sais qu'il m'en va là. Regarde. Est-ce que tu sais que tu es en train de contrer exactement la vie que tu devais avoir? Exactement. Ah oui, c'est fou. Parce que, tu sais, regarde, quand tu crées ça, OK? Dans la vie, puis je vais te raconter une petite anecdote un peu ridicule. Je vais à l'épicerie et je me dis, c'est la conversation de la part de l'abondance. Et là, je suis à l'épicerie et je vois des asperges et il me dit dans ma tête, oh, tu as le frigo plein de fruits et légumes. Tu n'as pas besoin d'asperges. Je me dis, ça serait tellement bon de chouper un asperge. C'est ridicule, vous allez te dire, et là, quand tu dis l'univers complète pour faire arriver ce que tu veux quand tu es vraiment là où tu dois être, alors je regarde, c'est un peu comme si l'univers aurait dit « Tiens, France, je te donne ». Et ce n'est pas des blagues, j'ai gardé le sac. Patrick, tu as une chance d'aller chercher Patrick. Patrick, tu vas chercher le sac d'asperges. Je regarde justement et là, je me mets à regarder et des asperges, un gros paquet d'asperges, neuf sous. Je ne bloque pas là. Là, je fais comme, hein? Je regarde tous les autres qui sont à 6-7 dollars. Il y a eu une erreur forcément, tu sais, mais c'est ce que je vous dis, c'est la magie quand tu décides de t'impliquer. J'ai gardé le sac parce que je me suis dit écoute, personne ne va me croire. J'ai pris une photo puis je te l'enverrai. Mais je me suis dit écoute, tu décides de faire un cours, tu penses que tu n'auras plus d'argent et la vie a fait en ça. Ce n'est pas juste une chose comme ça. Il y a plein, plein de trucs comme ça qui sont placés par la suite. Est-ce que j'ai eu des difficultés pendant le mois? Bien oui, bien oui, ça c'est sûr, mais des difficultés pas vécues seule. C'est ça l'histoire. Les difficultés, je l'ai vécu. Je ne veux pas avoir ça plus live que ça. Les hôtes sont plus plus que je vois. 0,0,0. Tu vois-tu? Attends, voilà. Attends, j'essaie de le placer pour que tu sois beau. Voilà. Neuf coups. Neuf centimes pour des hôtes. Je n'ai jamais fait du ça. Ça n'est super. J'avais vu ça. C'est de la magie. C'est de la magie. Puis là, je n'ai pas improvisé. Vous voyez, vous allez aller chercher. C'est vraiment... Alors, si vous avez peur que la conversation, votre croyance est une sensée, vous n'auriez pas d'argent. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas cette possibilité-là. Ça s'adresse à vous. Arrêtez de perdre du temps. Est-ce que vous êtes vraiment... La vraie question, est-ce que vous êtes vraiment des temps s'optionnables? Êtes-vous curieuse ou vous êtes sérieux? Moi, j'ai été curieuse très longtemps. J'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que m'avoir collé à Eliane tout de suite, je n'aurais pas perdu juste aimé d'une autre formation. Ça serait de lire. J'ai non seulement perdu d'argent, mais j'ai perdu du temps. Et là, ça s'écupe. Je l'ai. Ça revient. C'est fou. La santé aussi, je n'ai jamais recris du poil de la bête aussi vite que ça. Parce que tout le long qu'on me traitait, mon gynécolat, on ne venait pas, je disais là, il faut trouver une solution parce que le mois prochain, on va faire ça sur tout. Ce n'est pas beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment un trial-end à faire. Je veux vraiment le faire. C'est comme ça. Les infirmières que j'allais pour mes injections ont toutes pris mon nom. Ils sont venus sur mes directs. Je le sais qu'ils vont être là. Alors, je vous le dis, où ils sont vos clients, ce que tu cherches, te cherches. Et crois-moi, te trouve. Mes affaires, j'en avais envie, m'ont trouvé à 9000. Et c'est la même chose. Oh my God. Des questions pour quoi? Je sais que tu as pris plusieurs trucs avant qu'on ne travaillait directement avec nous. C'est quoi la différence entre travailler avec notre équipe versus les programmes que tu as déjà pris dans le passé? Avec ton équipe, la grosse différence, c'est que je te compare à une recette de gâteau. Attends, je vais te faire stabiliser je sais que tu aimes les gâteaux au fromage. Mais c'est exactement ça. C'est la recette du gâteau parfait. Alors, ailleurs, j'en ai suivi tout plein. Il y a de très bons coachs, on ne se le cachera pas, ils sont géniales, mais ça devenait de la théorie. La théorie de la connaissance, la connaissance de la théorie. Donc, j'étais rendu dans un « over way » de théorie, de connaissance. La théorie puis de la connaissance, je peux parler à vrai de tout, n'importe quoi, sur le web. Il était à la prépare de moi, une technicienne en informatique. C'est incroyable. avec toi, j'ai une recette. Pas à toi. La première vidéo que vous allez avoir dans votre formation, vous allez télécharger un document. Le document, si tu ne l'as pas compris, écoute, elle se tient par la main, elle se liante toujours avec toi. Puis dans l'invisible, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vraiment ça. Tu lis ce que j'en fais aujourd'hui, ok, je suis en retard. Ça te ramène tout de suite là où il faut que tu fasses. C'est fou, là. Ça, c'est l'énorme différence. Martin, là-dessus, je l'adore. Ça fait 11 ans que je le suis, mais Martin, jamais, il ne m'a donné la possibilité de pouvoir avoir du pas à pas comme j'ai là. Il est extraordinaire pour un paquet de choses, mais il n'y a pas la communauté qui s'est mise en place. La communauté de cœur. Il n'y a personne dans l'académie qui m'ont demandé comment ça va. Moi, j'ai à peu près huit filles qui m'ont écrit comment tu vas. Ça se fait qu'on te prouvelle comme ça. Ça se fait qu'on te va plus née. Ça, écoute, j'étais ému, touché, inquiet de ça. Ça m'a drivé pour revenir. C'est vraiment ce que je veux créer également auprès de mon activité. Quand je les appelle mes filles, je veux ça aussi. Combien de fois je dis qu'il y a une formation, il 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 y a une formation, parce que moi, je vais sauver du temps. Mais c'est ça, vraiment. Entre faire une formation ou lire un livre, je ne sais pas, Eliane, c'est quoi qui l'a dit, mais rappelez-vous juste sur ça et je vais vous quitter là-dessus. Je vous donne un livre pour apprendre à faire du vélo. Vous pouvez le lire, même l'apprendre par cœur. Est-ce que vous savez faire du vélo? Non. La journée où tu vas mettre tes fesses sur ton vélo, tu vas savoir faire du vélo. Et avec Eliane, tu prends le vélo et tu mets tes fesses dessus. En fait, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Je suis contente de savoir que je savais déjà que tu étais mieux. Je n'ai parlé à l'équipe de l'étude, tu étais mieux. Je suis contente de te voir, franchement. Oui, je fais vraiment mieux. Et watch out, parce que je pense que sur trois CLM à venir, on a trois fois 90 jours avant de fermer l'année. Alors, cette année, 100 000 tu prends l'engagement. Bye, bye. Merci, ma belle Eliane. Merci à toi. C'était un plaisir. Moi, je le fais. Oh my God. J'ai écouté ça. Oh my God. Wow. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'adore écouter les histoires des autres. Je ne savais pas que j'étais cette formule du témoignage du partage de Jen que je partageais. Je pensais que c'était une version plus courte, mais je suis très ravie que ce soit d'ailleurs la version plus longue que j'ai partagée essentiellement. Parce que là-dedans, on a parlé d'un truc qui est super important qui est souvent des blocages que nous, on rencontre. OK? Qui est souvent des blocages qu'on rencontre lorsqu'on veut amener notre entreprise au next level. Qui ici va amener son entreprise au next level? Écris-moi moi dans les commentaires si tu veux amener ton entreprise au next level. Mais non, écris-moi deux fois moins. Si non seulement tu vas amener ton entreprise au next level, mais tu sais que tu vas pouvoir y arriver en utilisant la formule des challenges. En utilisant la formule des 5 des challenges. Ce que j'ai essayé de te faire ici, je vois qu'il y a juste deux personnes. qu'on voit trois personnes qu'on voit tout le coup. OK, ça commence à venir. All right! All right! All right! Écoutez, souvent, je pense que je suis un mauvais microphone, souvent au niveau des challenges, c'est pas tant est-ce que je fais un challenge. La meilleure manière pour moi de vous apprendre c'est de vous montrer. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une théorite si elle, je ne sais pas si on dit ça, théorie. En tout cas, je ne suis pas dans la théorie. La théorie, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. C'est la pratique, c'est sur le terrain. C'est le comportement. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le concret? Est-ce que quelqu'un est intéressé par le concret? En t'entend moins bien, Eliane? OK, ça, ça fait écran. Tu sais quoi? Je viens de placer en m'entend moins bien. Lorsque je connecte mon microphone, je connectais mon microphone sur mon micro. Là, c'est sur le micro professionnel. On ne m'entend pas. Attendez, je vais te faire sur le micro professionnel. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien? OK. Là, on t'entend. Est-ce que là, c'est bon, le volume? Juste-moi, oui ou non dans le chat, s'il vous plaît. OK. Je me suis dit que j'ai comme... C'est bon, good, on m'entend, good. Je me suis dit, mais je n'ai pas investi autant d'argent. J'ai investi tellement d'argent pour acheter ce stupide microphone ainsi qu'un plein de trucs inutiles. C'est fou. Nous, les entrepreneurs, souvent, on mène. Après d'avoir généré des millions, j'ai enfin investi mon argent pour un équipement professionnel, entre guillemets. Je me suis munie d'un microphone, d'un champ. Ce microphone-ci, il n'a plus de 500 dollars. 5 et quelques dollars. Puis après, un cri que l'affaire pour tenir le microphone était à presque 200 dollars. Après, il y a ce petit crux-ci qui est plein d'affaires compliqué. Je dois vous le montrer parce que je pense que ça va donner une leçon à quelqu'un. Il y a ce crux-ci qui est comme à 200 et quelques dollars puis un autre petit crux qu'il fallait mettre. Bref, juste pour le 100. Je suis à des dépenses de plus de... Facilement 1 000... Non, 1 000 dollars, 1 100 dollars à peu près. Juste pour le 100. OK? J'ai acheté aussi un appareil professionnel de presque 271 dollars. Je ne peux rien utiliser de tout ça. OK? Puis même avec tout ça, c'est juste que c'était pas bien pour plugger et tout. Le reste, je ne vois aucune différence entre ça et le petit microphone que j'avais avant que j'avais investi juste 200 dollars et que je vais juste placer dans mon téléphone. Souvent, nous, les entrepreneurs, on se limitent énormément en disant, il me faut X, il me faut B, il me faut C. Et il ne nous faut rien du tout. Il faut juste que tu parles. OK? Et tout à l'heure, lorsque j'ai changé parce que c'était le microphone de mon ordinateur, lorsque j'ai changé pour ce microphone-ci, c'est là que j'ai reçu le commentaire de le son est moins bon. OK? C'était le son de mon ordinateur. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est que quelqu'un qui est en train de se limiter actuellement parce qu'il pense qu'il lui faut abaisser, il ne te faut rien du tout à part de juste faire le truc. Il ne te faut rien du tout. OK? Le son de mon ordinateur, la personne était plus contente lorsque je mets le son de mon ordinateur. D'ailleurs, regarde ça, je vais remettre le son. Regarde ça, c'est le son de mon ordinateur. Là, maintenant. Est-ce que c'est un problème? Non. OK? Moi, j'ai attendu d'avoir des millions avant de me munir de tout ça et avant, j'y allais juste avec ce que je pouvais avoir. Je sais juste de te faire comprendre que si actuellement, tu as des limitations parce que tu penses qu'il te faut A, B, C, D, Y, Z, c'est la bullshit. OK? J'ai acheté un stupide truc pour avoir de belles lumières, la lumière bleue que vous voyez et tout parce que pour paraître plus fancy, on t'attend au top avec le son de l'ordinateur. C'est crazy, right? Pour paraître plus fancy et comme non, les gens, ils te voient moins bien. Je dois vous donner un autre écran marketing. Écrivez ça. Ugly self. Ugly self. En marketing, c'est qui élève. OK? Je pense que de parler de packaging, ce n'est pas de ça que je parle. Par exemple, si tu veux faire une page de vente, une page d'inscription pour ton webinar, pour ton challenge, moins c'est beau, le taux de conversion. Si je me rappelle, je disais à mon graphiste, hey, c'est trop joli. Le taux de conversion va être ugly sales. So, je lui disais, c'est trop joli. Il n'y aura plus une belle conversion. Il n'y aura plus une belle conversion parce que c'est trop joli. OK? Quand c'est trop joli, ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est quand c'est messed up. Quand ce n'est pas joli, ton marketing, ça marche le mieux. Assez bizarre. Et je ne parle pas ici de branding, bien entendu. So, souvent, on veut se concentrer sur plein de trucs assez ridicules. Et on s'est dit, il me faut abaisser. Non, il ne te faut rien du tout. Il faut juste que tu parles. Il faut juste que tu présentes tes autres. Il faut juste que tu amènes les personnes et que tu saches comment communiquer de manière appréhente. Et une de mes spécialités, c'est faire ça. Après huit ans en affaires, ce n'est que maintenant que j'investis autant dans un truc qui ne m'apporte rien de plus. Je ne vois pas de changement. Je ne vois aucun changement. Et ça, ça fait plaisir à mon égo. Oui, mais il y a un gros changement. All right. So, bienvenue au jour 4 de ce challenge. J'espère que ça va bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour qu'on entre directement dans les éléments qui amènent la conversion. OK? Les éléments qui amènent la conversion. Qui veut vraiment les éléments qui amènent la conversion? C'est le challenge, j'ai décidé de le faire un peu différemment de ce que je fais d'habitude. Au jour 5. Merci, Karina. On est déjà au jour 7. Ça va vite. Les éléments qui amènent la conversion. La chose que je voulais vraiment faire, c'est de te montrer comment ça se passe en le faisant devant toi. OK? So, j'espère que tu as pu observer et de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le challenge. Et comment est-ce qu'on fait vraiment le challenge? All right? Puis ton objectif dans le challenge est d'amener de présenter un contenu intéressant de manière à convertir bien entendu les personnes qui viennent là. Mais surtout d'abord, ce que tu veux, c'est de les servir. Et la meilleure manière de servir des personnes, ce n'est pas de leur remplir d'informations, mais les aider à pouvoir trouver de la clarté. Les aider à pouvoir trouver de la clarté par rapport à où est-ce qu'ils sont maintenant, où est-ce qu'ils doivent être et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aller où est-ce qu'ils doivent être. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sur ton challenge, ton seul objectif dans le challenge n'est pas de venir enseigner. Tu veux résoudre un petit problème, mais si tu veux surtout les aider à découvrir où est-ce qu'ils sont en ce moment, où est-ce qu'ils veulent être et comment créer le pont. Qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir créer ce pont-là? Est-ce que ça fait du sens? Maintenant, tu vas voir que la manière que j'ai structuré mon contenu lors de ce challenge-ci, mon seul objectif c'était de ça. Mon objectif principal c'est de vraiment pouvoir te manquer ça. Que toi, tu puisses réaliser que tu puisses avoir la conscience première de voici ce qu'il me faut. Deuxièmement, voici ce qu'il me faut mettre en place. Troisièmement, voici ce que je n'ai pas et que je dois aller chercher pour mettre tout ce qu'il me faut en place. Est-ce qu'on a compris les trois étapes? C'est très simple. Très simple. Là, mon objectif à partir de maintenant c'est vraiment de t'aider à prendre la prochaine étape. Qui ici connaît déjà qu'est-ce qu'il veut? Qui ici sait qu'est-ce qu'il veut? D'ici la fin de l'année, qui sait qu'est-ce qu'il veut? Qui sait qu'est-ce qu'il veut? D'ici la fin de l'année, c'est quoi l'objectif disons financier de son entreprise? Qui connaît c'est quoi l'objectif financier d'ici le mois de décembre? Écris-moi moi dans les commentaires, je vois Aboukadi qui sait, super Diara, qui sait, Shaima qui sait, Alain qui sait. Je vois que beaucoup les VIP savent. Les VIP savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Freddy savent, Freddy savent, Debi savent, le VIP. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas VIP qui sait exactement, Paulette, super, qu'est-ce qu'il doit faire d'ici décembre pour générer le revenu qu'il veut dégénérer? Et je t'ai montré que la première étape pour n'importe quel entrepreneur, ça doit être d'avoir d'abord ton année à 100 000 $ et si tu es déjà ton année à 100 000 $, ça doit être d'avoir ton trimestre à 100 000 $ et si tu es déjà ton trimestre à 100 000 $, à ce moment-là, d'avoir ton mois à 100 000 $ et si tu as déjà fait ton mois à 100 000 $, et à ce moment-là, tu peux sauter pour ta semaine à 100 000 $ et après ça, ta journée à 100 000 $. Alright? Alright? Sur la première, première, première étape pour toi, c'est d'abord, hey, est-ce que je suis dans au moins, ok, au moins, mon année à 100 000 $? qui est déjà dans son année à 100 000 $, qui est déjà à 100 000 $ à l'année, qui a généré 100 000 $ l'année dernière, tu peux l'écrire dans le chat si tu as l'aise, 100 000 $ l'année dernière. Ton next step, Annick, c'est de générer 100 000 $ les trois prochains mois. Ok? Et si tu as généré 100 000 $ le trimestre, ton next step, c'est de générer 100 000 $ le mois. Alright? So maintenant, la grosse question, c'est comment? Ok, le véhicule qu'on veut utiliser pour atteindre notre objectif financier, c'est le challenge. Alright? Pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus rapide, parce que tu peux réunir une centaine de personnes en place, au moment où on parle, leur présenter ton offre directement, voir qui est intéressé, ok, et acheter et qui l'achète. Maintenant, l'autre raison, c'est l'arrivée que je préfère avec le 5D Challenge, c'est qu'en organisant ton 5D Challenge, quand tu réunis les personnes, tu ne vas pas juste leur dire d'acheter, tu les fers d'abord. Et donc, si tu as compris ce que j'ai fait, ce n'est qu'après quatre jours que je t'ai présenté ce que je vends. Qui a compris ça? Qui a réalisé ça? C'est donc au quatrième jour, après t'avoir accompagné le jour 1, 2, 3, 4, de t'avoir servi, à la fin du quatrième jour que je te dis, hey, est-ce que tu veux que je t'accompagne? J'ai quelque chose à vendre. Et je te demande la permission de dire, est-ce que tu veux que je t'en parle? Parce que nos grands-toms ne sont pas de que je vais te vendre quelque chose dès le début. Et dès le début, d'ailleurs, j'étais claire avec toi en te disant, j'ai quelque chose à vendre. Et je vais te présenter ça par la suite. Qui se rappelle de cette partie-là? Au début, c'est l'agenda. Je dirais, comme je suis ici, je vais te donner plein de contenu. Je vais vraiment me faire tout pour t'aider au maximum. À la fin, si tu as quelque chose qui est intéressant pour toi et que tu veux aller plus loin, je vais te proposer d'être accompagné par moi et mon équipe. Pour l'instant, je vais juste te servir. Je te sers, je te sers, je te sers, je te guide. J'essaie de voir. Et pendant que je te donne un secret, pendant que je donne le contenu, j'essaie d'évaluer où sont les personnes qui sont là. Parce qu'à chaque challenge, les personnes sont de niveaux différents. Donc souvent, je vais faire des challenges et tout le monde va être à un certain niveau. Toutes les personnes, la majorité, vont avoir plus de 100 000 dollars l'année. Et souvent, je vais faire des challenges, il y aura plein de gens qui sont au démarrage. Souvent, je vais faire un challenge, tout le monde sera au milieu. Après ça, ça va varier à chaque fois et il faut que tu sois attentif pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est là que tu diriges ton contenu. All right? Donc moi, dès le début, et là, on est déjà dans le contenu, je te montre comment convertir les personnes, comment convertir massivement les personnes. Donc dès le début, ce que je fais, c'est que j'évalue avec qui est-ce que je parle. Tout ça, je te pose aussi quelques questions. Est-ce que tu es à quel niveau? Ceux qui sont en démarche, je dis moi, je donne un commentaire pour nous dire, tu en es rassur, tu en es rassur, tu en es rassur, je décrive, c'est ici dans les commentaires. Décrivez, OK, je suis en train d'évaluer. Hey, si tu as déjà eu ce genre de problème, dis-moi ceci. Puis là, je l'évalue, je suis en train, OK, dans la salle, et moi, on est évaluant, je me suis dit, oh, dans cette salle-ci, il y a pas mal de personnes qui sont à X niveau. Ça me permet d'étaminer, mais on a quelques personnes ici qui sont là. Donc, même si je vais m'occuper de parler principalement à ceux qui sont là, à la majorité des personnes, il ne faut pas que j'oublie ceux-ci parce qu'il y a quand même une bonne partie qui sont à X niveau. des gens qui sont devant moi. Maintenant, imagine que toi, tu es en démarrage. La majorité du fait de salle sont en démarrage. OK? Et quand je dis en démarrage, ils gagnent moins de 30 000 $ l'année. Moins de 30 000 $ le mois, pardon. Sur la majorité du fait de salle, ils font moins de 30 000 $ l'année et le mois. Et donc, ils sont en démarrage. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la phase de start-up. Ce qui se passe, c'est que si je te donne plein de trucs super techniques, je ne t'aide pas. Je vais te overrun, je vais te remplir d'informations et tu vas comme « Oh my God, c'est gros, c'est compliqué. » OK? Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je dirige mon contenu en ayant pour but de t'aider à prendre la meilleure décision pour toi-même. Et la meilleure décision pour toi, c'est de faire un 5-day challenge. Maintenant, si je rends les choses compliquantes, par exemple, les tunnels devant les yeux et que tu utilises les termes bizarres ou compliqués, tu vas avoir peur du challenge pour t'enirer à avoir peur. OK? Et il y en a juste à qui je parle. Là, au moins, je peux maintenant dire « Hey, les gens sont à X niveau, je vais leur parler à partir de où est-ce qu'ils sont, au niveau où ils sont et leur donner l'information essentielle pour qu'ils passent à l'action dès demain, pas un jour, demain. » OK? Ça fait du sens. Yes, yes? Et toi, c'est la même chose que tu vas faire avec tes clients. Lorsque tu vas organiser ton 5-day challenge, le premier objectif, c'est de savoir qui est-ce que j'ai dans la salle. Deuxièmement, comment est-ce que j'ajuste mon message en fonction des gens qui sont dans la salle? Troisièmement, mon objectif principal, c'est d'être le meilleur conseiller. Utiliser la stratégie de « Pre-Minute » et être le meilleur conseiller de ma clientèle idéale. Ça veut dire que je dois leur présenter le contenu de manière à ce qu'ils puissent détecter uniquement ce qu'ils ont besoin pour passer à l'action. Est-ce que ça fait du sens? Et maintenant, tu vas te dire quelles sont les limitations, qu'est-ce qui les empêche de passer à l'action? Quand je leur présente A, B, C, D, quelles sont les choses qui peuvent les empêcher de passer à l'action? Là, je leur dis le challenge. Super. Quelles sont les choses qui peuvent les empêcher de passer à l'action? Ils vont peut-être se dire qu'il faut une grande communauté. OK. Je vais leur montrer comment construire une communauté rapidement sans avoir besoin de beaucoup de personnes pour démarrer. Super. Ils vont peut-être se dire qu'il va falloir qu'ils ont beaucoup d'expérience avant d'avoir les personnes. Super. Je vais faire venir mes clients qui sont en démarrage, qui ont commencé de zéro, etc., et qui sont au même niveau qu'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend comment ça se passe? Écris-moi, oui, Eliane, si tu comprends. Écris-moi dans les commentaires si tu comprends. OK. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles organisent un pack de challenge, elles font un pack de challenge pour enseigner les personnes, pas pour aider les personnes. C'est très différent. Enseigner et aider, c'est deux choses différentes. Enseigner, c'est venir te donner plein d'informations et moi, je parais intelligente. Tu parles, je te parles, je parle, je parle sur toi. OK. Je parle sur toi. Mais t'aider, c'est de te donner l'information nécessaire pour que tu prennes une bonne décision pour toi. J'espère que la décision que tu vas prendre à la fin de ces challenges, ça va être d'organiser ton propre five-day challenge. Mais non, souvent, les personnes aussi, ils ne réalisent pas ceci. Le challenge, un five-day challenge ou un three-day challenge, je prends un peu le nombre de temps que tu fais ce challenge, c'est un véhicule. OK. C'est un véhicule pour un procédé. Pour n'importe quelle entreprise, il faut ta stratégie de marketing, ta stratégie de vente. OK. On m'a dit super. Stratégie de marketing, stratégie de vente, stratégie de, comment on appelle ça, de SOP, les procédés. OK. et il te faut aussi une autre partie qui va te servir vraiment de servir de client. Ça, on a comme quatre départements principaux dans une entreprise. Maintenant, les deux principaux départements qui sont extrêmement importants, c'est marketing et vente. Marketing et vente. All right? Dans le challenge, c'est juste un véhicule pour convertir. C'est comme le pont entre ton marketing et la vente. C'est le pont. C'est juste un véhicule. C'est pas l'ensemble. C'est pas, je venais, c'est pas avec des challenges. Non. Le fameux challenge, c'est juste un, un, un élément dans un grand élément. C'est pourquoi dans Level Up, par exemple, je ne te montre pas seulement à faire le challenge. C'est pas de servir. Je te montre de l'ensemble. C'est pas juste un élément qu'il te faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pas juste un petit élément. Le fameux challenge, c'est juste le véhicule que tu vas prendre pour quitter de marketing avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste le véhicule que tu vas prendre pour conduire, je traverse la vie de marketing pour en créer dans la vie de vente. Mais entre les deux, il te faut un procédé, un processus. Dans la stratégie de marketing, il te faut un processus dans le marketing. OK? Et dans la stratégie de vente, tu as un processus dans l'avant. Et le challenge, c'est juste le pont qui te permet d'accélérer les choses. OK? Donc maintenant qu'on a ça, on a le pont, ou le véhicule, j'aimerais te demander est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour accélérer, pour avancer? All right? Et la majorité des personnes ne savent pas que je vais accélérer parce que j'ai pris beaucoup de retard. J'ai pris beaucoup de retard. Qu'est-ce qui a envie que je l'aide à définir et c'est quoi son vrai next step? En nos derniers jours, à l'avant-derniers jours du challenge, je demande à la section des questions-réponses et je ne vais pas te laisser ici, du moins dans cet événement, sans que tu ne définisses exactement c'est quoi ta prochaine étape. C'est quoi les choses que tu dois mettre en place concrètement? Tu as envie que je l'aide à définir exactement quoi qu'il doit faire? Right? Et que tu décides de mesurer dans l'enveloppe ou pas, c'est OK. Mais il faut au moins que tu saches qu'est-ce que tu dois mettre en place. All right? Super. Parlons de ça. La première chose, c'est qu'il faut déjà que tu aies une prise de conscience. Je vais demander de prendre un cahier et un crayon et de juste écrire, de juste faire cet exercice avec moi. On va juste aller rapidement là-dessus. Écris et tu prendras le temps à la maison pour pouvoir t'asseoir sur ça. OK? La première chose, c'est que tu veux écrire où est-ce que je suis maintenant? C'est quoi ta situation actuelle maintenant? Tu peux écrire un groupe. Ma situation actuelle maintenant, c'est que je démarre mon entreprise, j'ai abaissé. J'aimerais juste que tu fasses un assessment de qu'est-ce que tu as. Une évaluation de qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est quoi ma situation courante? Right? Où est-ce que je suis? Ma situation, c'est pas que je suis en affaire depuis six mois, mais les choses ne sont pas parlées. J'ai fait abaisser. Ne coups par Véronique, peut-être, tu vois? Véronique, si tu cours pour faire cet exercice, peut-être tu vas faire le mauvais choix. Tu vois? Tu peux penser que ta prochaine étape est de définir tes étapes du challenge, mais pourtant, ta prochaine étape est loin. Pourtant, ta prochaine étape, c'est d'avoir la clarté sur ta clientèle. Pourtant, ta prochaine étape, c'est au-dessus. Comme je l'ai dit, le challenge, c'est juste un véhicule. Si on ne veut pas courir, penser, c'est ça le chemin. C'est le chemin, c'est le véhicule. Mais qu'est-ce qui entoure le véhicule? OK? Est-ce que la route sur laquelle tu as pensé le véhicule est bonne? Good? Merci, Véronique, d'avoir parlé de ça parce que c'est un permis de travailler. OK, mais c'est... OK, si tu veux, tu m'écoutes, si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais à ta tête, ça te choque, c'est ton choix. Maintenant que ça, c'est clair, c'est quoi la situation actuelle? On va maintenant sur aller voir qu'est-ce qui ne marche pas. Comme j'ai dit, le premier objectif, c'est de savoir c'est quoi les autres choses? C'est quelqu'un qui pense que c'est uniquement ton avatar et ton offre. La route, c'est se mentir. Une entreprise ne se ressemble pas si un avatar est une offre. S'il te fallait juste un avatar, une offre et un challenge pour réussir, je serais milliardaire. Ce n'est pas tout ce qu'il te faut. Il y a tellement plus d'éléments que ça. quand je dis, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, Véronique. Mais ce que je veux te dire, c'est plutôt, suis le process, ne cours pas. You're going too fast. J'essaie de te rattraper, tu vas plus loin pour rien. On va arriver là, t'inquiète. Mais ne cours pas, suis-moi, parce que je sais où je parle. Toi, tu penses que tu sais et que tu ne le sais pas encore. Fais juste suivre. À un moment donné, tu vas arriver à la fin où tu vas te dire, oh, OK, peut-être que j'ai raison. Peut-être qu'il y en a tort. C'est OK. Mais juste, fais juste suivre le process. Comme lorsqu'on apprend à chanter. On commence par l'ancrer de la musique après le refrain, après l'ancrer, etc. Fais juste suivre le process. Parce que tu vas découvrir certainement des choses qui vont te supprendre. OK. Ce qu'on va faire, c'est de se dire qu'est-ce qui ne marche pas vraiment? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon en-reprise actuellement? Qu'est-ce qui ne marche pas? Si je suis claire, en tout cas, en Véronique, vu qu'elle a parlé de sa situation, je ne pense pas que ça la dérange. Vu que je suis claire, vu que je suis claire sur mon oeuvre, sur mon message, pourquoi je n'ai pas de client? OK. Peut-être que je n'ai pas des clients parce que je n'ai pas fait de prospection. OK. Mais pourquoi je n'ai pas fait de prospection? Right? Ah, peut-être que je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ah, peut-être que c'est parce que j'ai peur. Peut-être que j'ai peur du rejet. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas fait de prospection. Right? Sauf que je sais de dire, peut-être que je n'avais pas trouvé un modèle où je t'ai aligné le procédure. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon enreprise? Je ne privifie. Ma prochaine étape, c'est ceci. On n'est pas encore là-bas. OK? On n'est pas encore de dire, ma prochaine étape, c'est de continuer mon mindset. Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que toi, ta prochaine étape, c'est de faire les actions nécessaires et que tu es croisé rester dans le mindset justement et que le seul problème que tu as, c'est que tu ne proposes pas tes autres et que ta seule étape, c'est d'abord valider ton autre et présenter ton service à quelques personnes, à 10, 15, 20, 50 personnes et avoir attendre ta 60e proposition quand on te dise 8 ou non avant de décider quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça ta prochaine étape. Mais tu ne le sais pas parce que you go back to work. Tu fais juste les choses en envers. All right? Ma prochaine étape est de continuer mon... OK. Ce qui ne marche pas, c'est mon marketing sans savoir quoi publier. Super! Donc, tu vois ici que ce n'est pas organisé en phase de challenge parce que même si tu organises ton phase de challenge, qu'est-ce que tu vas publier? Ça ne résout pas le problème de qu'est-ce que je publie. Régulièrement, à quelle fréquence, je le publie? Où je publie? Est-ce que je parle de mon post-femme? Ce n'est pas que j'organise un phase de challenge. C'est OK. Mais avant d'organiser le phase de challenge, il faut que je sache parler aux bonnes personnes. Il faut que je sache quoi publier, comment publier, comment publier de manière à ce que lorsqu'ils le lisent, ils ont envie de passer à l'action. Pas lorsqu'ils le lisent, ils ne lisent même pas parce que tu peux publier, ce n'est pas la quantité de publication, mais la qualité. Est-ce que tu sais comment écrire pour que lorsque les gens te lisent, ils veulent juste continuer avec toi? Faire des recherches sur toi, aller plus loin, t'écouter plus loin, pousser plus loin. Puis je vois Hélène qui dit, je publie tous les jours mon corps résultat. Est-ce que je publie de la bonne manière? Est-ce que je publie de contenu informatif, du contenu affirmatif ou le contenu qui bouge réellement dans le programme Level Up? Je demande comment créer du contenu qui pousse les personnes à pousser plus loin. OK? Et on a un contenu très spécifique qu'on met en avant. Et ce type de contenu-là, les compétiteurs ne le font pas. Tu laisses les autres enseigner. Toi, tu te concentres sur ce type de contenu qui font en sorte que lorsqu'ils pensent à l'achat, ils vont vers toi. OK? Ce n'est pas, j'organise le challenge. Good! Mais si tu ne sais pas comment créer un bon contenu, qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu? Parce que ce n'est pas la qualité de l'information que tu donnes. Ça, ce n'est pas important. Si tu ne sais pas comment faire, dans ton challenge, tu vas avoir des problèmes. OK? So, pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi le process, c'est de juste suivre le process en slowdown et en suivez l'hyane. rester dans mon crat. OK? On ralentit. On suit le rythme. Suivez le rythme de mon crat. OK? Yes, yes? Super! So, la question qui va se poser, c'est quoi le rôle que je joue là-dedans? Dans ce qui ne se passe pas bien, disons, ce qui ne se passe pas bien, c'est que je n'ai pas de client. C'est quoi mon rôle à jouer? Comment est-ce que je fais actuellement? Qu'est-ce que je... Quel rôle que je joue? Et j'irai vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est de se dire, c'est quoi la chose la plus importante maintenant que je peux mettre en application pour qu'il y ait un shift? Quelle est la décision que je dois prendre maintenant pour qu'il y ait une percée dans mon entreprise? J'ai fait cet exercice très rapidement avec vous. On n'a pas toujours fini, mais je suis allée très rapidement. J'aimerais vraiment t'inviter à l'écouter le replay et de refaire tranquillement, tout seul, tous les éléments que je viens de te dire. OK? Maintenant, parfois, ce qu'on veut, c'est de prendre la décision de s'engager à changer la situation. Tu es déjà resté trop longtemps dans la même situation un jour, peu importe la situation, pas forcément dans ton entreprise, mais dans une situation, tu es resté stock beaucoup trop longtemps. Disons que tu as envie de maigrir depuis 10 ans. C'est comme depuis 10 ans, depuis que tu as accouché des ans, tu es comme, il faut que je maigrir, il faut que je maigrir. Tu es 12 jours de la vie, il faut que je maigrir, il faut que je maigrir. Right? Ou tu es... Comme peu importe c'est quoi la situation? Chaque jour, tu te dis, tu veux, tu dois faire ça, il faut que, il faut que tu devrais, tu vas, mais still there. Ce qu'on veut, c'est de s'engager à changer la décision actuelle, à changer la situation actuelle en prenant une nouvelle décision. OK? En prenant une... En faisant un nouveau parcours, en allant dans un nouvel angle, un nouvel aspect. OK? J'ai procrastiné trop longtemps hier, on veut shifter ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour ne plus procrastiner? Comment est-ce que je peux construire une âme, une sécurité autour de moi pour me forcer à faire ce que je dois faire? Parce que, soyons honnêtes, en restant de la même manière, il n'y a rien qui change. Right? Et je peux prendre la décision aujourd'hui, disons que... Disons que je vais perdre quelques kilos. OK? Je dis, OK, je vais prendre la décision aujourd'hui, je m'engage. Moi, Eliane Gamie, je m'engage que je vais commencer à manger moins et à faire plus de sport. Yes, yes! Je suis comme, OK, c'est engagé, c'est décidé, c'est done, c'est fini, je vais le faire. Il faut que je pète les 5 kilos. Good! Je commence lundi. Lundi matin arrive, je regarde les enfants, ils disent, maman, les oeufs. OK, je fais les oeufs le matin, puis il reste un petit bout d'oeuf et disons que dans ma diète, disons que j'ai décidé de faire le jeûne intermittent. Disons. Et là, j'ai un bout d'oeuf qu'il a, il n'est que 8 heures, il n'est que disons 7 heures, parce que ça, c'est plus réaliste. Il n'est que 7 heures. Super! Je fais le jeûne intermittent, j'ai décidé que pour maigrir, je vais faire le jeûne intermittent, je vais commencer à manger de midi à 20 heures uniquement. Cool! Il est 7 heures, il y a un bout d'oeuf qui me regarde, je le regarde. Ça va, ça va, ça va, c'est juste de l'oeuf, l'oeuf, c'est santé. Je peux commencer demain aussi, je prends le... OK. Puis après, je vais chercher, on avait 100 fois le soir, crème glacée, c'est comme, oh, il y a ma fille qui a la crème glacée qui coule, elle coule, elle coule. Il faut que je sauve la crème glacée, right? Elle est en train de couler. Je regarde la crème glacée, je suis comme, oh, je dois sauver la crème, elle est en train d'être écroulée, elle ne peut pas terminer, elle est trop grosse pour ma fille, elle a juste 18 mois, elle ne peut pas terminer une crème glacée, et je ne peux pas l'agiter, c'est du gaspillage, je vais la sauver, la crème glacée, je suis allé, je sauve la crème glacée, ce n'est pas mauvais, je sauve la crème glacée, OK? C'est là, je commence, non, demain, je continue, non, il y a de ça maîtrise, demain, on recommence. So, souvent, on fait ce genre de choses dans nos crancre-reprises, on s'est dit, je vais maigrir ou je vais faire, mais je vais générer 10 000 euros le mois, je vais tout ce qui, j'ai le système, j'ai tout en place, right? Aujourd'hui, avec chaque GPT, j'ai le programme mes soeurs. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le programme mes soeurs qui fait maigrir. Qui est d'accord avec moi? Ce n'est pas le programme mes soeurs. C'est en ligne, c'est gratuit, il y a partout. Mais il suffit juste que tu prennes l'accompagnement et que tu as quelqu'un qui te tienne responsable. Tu as quelqu'un à qui tu dois parler demain, tu as quelqu'un à qui tu fais un rapport, tu as quelqu'un à qui tu dois envoyer la photo de ta peste que tu es montée chaque semaine. Tu as quelqu'un à qui tu dois faire un rapport de comment est-ce que tu as mangé. Tu as quelqu'un à qui tu dois envoyer le rapport de qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Tu as quelqu'un à qui tu dois faire tout ça et qu'après deux jours, trois jours d'excuse, elle te tient comme girl et elle te grande comme si tu étais un enfant et que tu lui as donné l'autorisation, bien entendu, de le faire. Juste mettre ce type de sécurité en place. Fais en sorte que tu vois la crème glacée, tu es comme, oh, ma pauvre crème glacée, tu vas mourir parce que ma coach tu vas me taper sur les doigts si j'écris ça dans le rapport. Mort! Right? Elle va même te dire tu sais quoi? Plus de crème glacée, achetez plutôt le yogourt glacé parce que si tu es tenté, le yogourt glacé est moins bon et plus bon que la crème glacée. Et là, tu achètes le yogourt glacé. Est-ce que tu sais qu'il y a des yogourt glacés qui est tôt? Achète maintenant pour la famille les yogourt glacés tôt parce qu'il y a un... Ce que j'essaie de te dire ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend où je veux aller? On veut se créer des systèmes de sécurité. OK? Parce qu'on se connaît. On sait que malgré les engagements qu'on a déjà pris, on ne les a pas tenus. Et on sait aussi que par rapport à X domaines dans ma vie, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai essayé. C'est difficile. J'y arrive pas. Malgré mon désir, ma volonté, je n'y arrive pas. Alors, je vais juste m'entourer d'une équipe qui va me permettre de me tenir responsable et de me pousser pour aller au prochain niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, yes. Parce que c'est difficile seul. Une fois qu'on décide ça, c'est qu'on va maintenant créer une nouvelle réalité et se dire maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est quoi le chiffre d'affaires que tu veux créer? Tu sais c'est quoi ta situation? Tu sais qu'est-ce que tu ne veux plus? Tu sais qu'est-ce qui ne marche pas? Maintenant, qu'est-ce que tu veux créer? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux générer dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux créer? D'ici la fin de cette année, d'ici les six prochains mois, les cinq prochains mois d'ailleurs, vu que les temps ne comptent pas, qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat? OK? Qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat? Et maintenant, sachant que tu ne peux pas compter sur toi parce que tu vas te laisser tomber à un moment donné, parce que tu ne te fais plus confiance, right? Parce que tu as déjà décidé de faire A et que finalement, tu ne l'as pas fait, que tu sais, tu sais au fond de toi, même malgré ton désir, quand tu es, peu importe comment tu es, tu as besoin d'un système de sécurité pour t'assurer que tu vas faire la bonne chose, pour atteindre ton objectif parce que l'objectif ici n'est pas juste de faire des cruques, c'est d'atteindre son objectif. Moi, je ne supporte pas les gens qui me disent « Eliane, j'apprends, je travaille. » Ça veut dire quoi, je travaille? Si tu as déjà eu une assistante, tu vas comprendre ce que je vais te dire. J'ai déjà eu, même mon assistante actuelle, elle va dire « Si elle écoute, elle va rire. » Je me rappelle au début lorsqu'on travaille ensemble, je lui dis « F, A, B, C. » Elle fait A, B, C. » Je lui dis « Hey, tout à fait. Oui, j'ai fait. » Oui, c'est bon. Et elle croyait qu'elle l'a vraiment fait. Lorsque je vais vérifier, comme non, elle n'a pas tout à fait fait exactement de la bonne manière. J'ai créé un système en place maintenant où elle fait le truc et je vérifie le travail. Je ne vais pas vérifier, c'est mal dire, mais je la tiens responsable du résultat. Je m'en rappelle une de mes enchères du temps, elle me disait « Il y a le travail, il y a trop de travail, il y a trop de travail, il y a trop de travail. » Puis, vu que je sais comment fonctionnaient avec les humains, comment les humains fonctionnent, c'est que ce qui est dans notre tête est souvent très différent de la réalité. J'ai dit « Ok, allons voir concrètement qu'est-ce qu'il y a comme travail. » Il n'y avait rien. Même pas deux heures de travail qui étaient payées huit heures par jour. Ok ? Donc, ce qu'on veut faire, c'est de maintenant créer un plan pour y arriver, pas un plan dans notre tête, pas se dire mentalement « Ok, je fais un challenge, je vais générer 100 000. » Ça, c'est la motivation. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est dans le concret. C'est quoi ton plan pour y arriver ? C'est quoi ton plan de support ? C'est quoi ton plan pour générer tes revenus ? Et c'est quoi le support que tu as besoin pour atteindre cet objectif-là ? C'est quoi le support que tu as besoin pour implémenter le plan que tu penses qu'il te faut pour atteindre ton objectif ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Ok ? Et maintenant, on va finir par se célébrer et se dire « Une fois que je vais atteindre mon objectif, c'est ce que je vais faire. » Moi, je vais te donner une promesse. Une fois que je vais atteindre X revenus dans mon entreprise, je vais faire ceci. Là, je ne pouvais pas entrer à la voiture de ma mère que j'avais achetée. Je me suis dit « Hey, voici ce que je vais faire. » J'ai un autre objectif. Je me suis dit « Une fois que je vais atteindre, je fais tel site, tel truc. » Moi, je suis quelqu'une que je suis plus satisfaite de donner aux personnes qu'à moi-même. J'ai des petits rewards que je me fais à moi-même. Ça peut être m'acheter un sac. Mais je suis plus motivée par « Une fois que je vais atteindre tel objectif dans mon entreprise, je vais acheter telle maison à ma mère ou je vais payer telle affaire à tel truc. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que tu veux faire la même chose ? Et là, maintenant, tu sais exactement qu'est-ce qu'il te faut faire pour aller à ton prochain niveau de succès. Tu sais exactement qu'est-ce qui te bloque en ce moment. Tu sais exactement qu'est-ce qui fait en sorte que tu es toujours là avec le désir de réussir, le désir d'évoluer, mais stagnant. Tu as le désir, mais tu stagnes. Puis tu crois que tu peux, tu crois que tu vas, mais tu es toujours là et tu n'es pas là-bas. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir ? C'est souvent le problème avec beaucoup nous, les humains, c'est qu'on oublie. On oublie dans quelle position on se trouve et on pense qu'on a le temps et on pense qu'on a le choix et on pense que les choses vont changer demain, même si on ne fait rien aujourd'hui. Le problème avec nous, les humains, souvent, c'est qu'on n'a pas d'objectif clair et précis. J'aime beaucoup Véronique qui dit « je vais célébrer, quoi. Ma célébration va avec Dalina, j'ai eu les dauphins, c'est magnifique. » Le problème avec nous, les humains, c'est qu'on n'a pas d'objectif précis. On n'a pas d'objectif clair, on n'a pas d'objectif précis. On n'a pas un plan d'action spécifique pour y arriver et on n'a pas un système de support pour arriver. On n'a pas un système de support. Hier un matin, j'écoutais une interview qui m'a beaucoup touchée. C'était Ed Malek avec un monsieur que je ne connaissais pas. C'est un monsieur qui est milliardaire. Il disait qu'il a étudié en droit. Je vais juste vous raconter quelques secondes de cette histoire. Mais il a étudié en droit. À la fin de cette étude en droit, il y a deux offres d'embauche. Une offre qui est pour une compagnie internet où il va vendre des crues légales d'internet aux compagnies dans les 98-2005 quelque chose comme ça. Et l'autre offre c'était de devenir un vrai avocat. OK? Maintenant, il va voir sa mère et dire « Maman, voici deux offres. Un, c'est pour cette compagnie. Je vais vendre des crues légales, des crues légaux, des documents légaux aux compagnies et l'autre, c'est être un vrai avocat. » Samuel lui dit « Mon fils, non, la compagnie est crue qu'internet soit un vrai avocat. » Il dit ceci, qu'il a fait l'inverse de ce que sa mère lui a dit parce qu'il a très vite appris dans la vie que même si sa mère peut l'aider à l'aimer, sa mère peut montrer l'aider à l'amour, être une bonne mère, mais il ne peut pas lui montrer ce qu'elle ne sait pas. C'est tout à fait l'inverse de ce que sa mère lui a dit. Il a pris la compagnie pour vendre les crues légaux et il est devenu millionnaire en même pas six mois. Il est milliardaire aujourd'hui. Puis ça m'a juste marquée, il a dit tiens, et dès le début, Ed Malek lui a dit « Écoute, première leçon de cette interview, ne prenez jamais des conseils de quelqu'un qui n'a pas ce que vous voulez. » C'est comme « Hé, ta mère peut être une très bonne personne ou ton conjoint peut être quelqu'un de très bien, ta soeur peut être quelqu'un de bien, ton frère, ta conjointe, ça peut être des gens bien, beaucoup d'amour, persévérant, des beaux soeurs, mais ils n'ont pas forcément ce que tu veux. Ils n'ont pas la capacité à décider ou à te guider sur ce qu'ils ne savent pas. C'est souvent nous, les entrepreneurs, on laisse la décision pour notre entreprise. C'est comment faire grandir notre entreprise, on va le demander à des gens qui n'ont jamais d'entreprise, qui n'ont jamais eu d'entreprise. Souvent, on prend les décisions d'affaires et on le parle aux gens qui sont des fonctionnaires. Souvent, on prend des décisions sur où investir, on parle à des gens qui n'ont jamais investi et qui ne savent même pas. Souvent, on prend des décisions par rapport à notre futur et on parle aux gens qui n'ont pas le futur qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'ils vont te dire qui peut t'aider? Ils ne connaissent pas. Imagine une seconde, et lui, il l'a dit dans cet interview avec Edmalek, il l'a dit, imagine une seconde que j'avais suivi le conseil de ma mère, que j'aime, que j'adore, mais que je fais confiance, je lui fais confiance. Mais imagine que je lui avais fait confiance sur cet aller-là, je ne serais pas milliardaire aujourd'hui. En six mois, il est devenu millionnaire. Six mois, c'était à l'époque d'un certain temps. Il a, oh, son interview était tellement puissant. Six mois, millionnaire, je ne savais pas que c'était possible. Il avait 21 ans qu'il a sorti de l'école, qu'il a sorti de 22 ans, un petit enfant. Aujourd'hui, il a 50. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je veux te dire ici? J'essaie de te dire ceci. Hey, confie ton avenir en entrepreneurial dans les mains de ceux qui ont ce que tu veux avoir. J'ai demandé à quelques clients de nous et Céline, d'ailleurs, nous a amené quelques personnes aujourd'hui qui ont fait ce choix-là. Right? Qui ont fait le choix que je vous demande de faire ce soir qui est de venir nous joindre dans Level Up. De venir nous joindre dans Level Up. Le programme d'accompagnement où on t'accompagne. étape par étape pour pouvoir mettre en place ta stratégie d'acquisition de clients. Enfin, que tu puisses scaler ton entreprise à minimum de 100 000 de mois, après ça, à 100 000 le trimestre, à minimum à 5 000 l'année, pardon, après 100 000 le trimestre, après 100 000 le mois. Puis ma question, la même question que je t'ai posée hier, c'est est-ce que tu réponds à mon invitation? Tout ce que tu dois faire ce soir, c'est de juste prendre un rando-toi avec l'équipe pour qu'on en parle. Il faut qu'on voit si c'est pour toi et si c'est possible pour toi. Et comment est-ce qu'on peut faire les choses? J'ai demandé à l'équipe de mettre le lien dans le tchat pour juste prendre le rendez-vous. On va commencer ensemble lundi. On commence le programme lundi. OK? La nouvelle courte lundi. Puis chaque fois qu'on organise ça, on prend toujours un petit nombre de personnes. On ne peut pas prendre un gros nombre de personnes parce qu'on veut être vraiment. On va avoir du temps pour les clients les accompagner. Et je n'ai pas 10 000 coachs et je ne veux pas un programme avec centaines de milliers de clients et une dizaine de milliers de coachs. Je ne veux pas ça. On veut pouvoir apporter le même niveau de support qu'on apporte à nos clients actuellement. La chose, le choix que je te demande de faire ce soir, c'est de juste faire le choix de, hey, est-ce que tu nous suis? Est-ce que tu viens nous suivre? Est-ce qu'on est ensemble? Right? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu peux me dire, oui, Eliane, on est ensemble, je te suis. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Je vais voir comment je peux travailler avec toi. Je vais voir comment tu peux m'aider à accélérer mes revenus. Tu peux me dire, Eliane, je ne veux pas. Je ne veux pas vraiment faire avancer les choses. Je ne suis pas prête à réussir. Je vais attendre un jour. Et quand tu dis je vais attendre un jour, j'aimerais que tu dises un jour, c'est quand? C'est quand ton un jour? Et souvent, chez nous, les francophones ont l'habitude de dire à la rancrée. C'est comme si à la rancrée, c'est un peu comme quand tu veux maigrir, Céline, et tu dis, je vais attendre lundi pour commencer ma diète. Pourquoi lundi? Pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce qu'on se trouve des excuses stupides du genre, oh non, comme c'est le week-end, j'ai beaucoup, oh non, comme c'est le week-end. Et logiquement, dans l'un côté, ça fait beaucoup de sens. Right? Mais entre aujourd'hui à lundi, je peux déjà avoir une grosse progression. C'est seulement entre aujourd'hui et septembre, tu peux générer deux fois croix plus que ce que tu génères maintenant. Est-ce que ça vaut pas la peine de commencer maintenant? Right? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Comment est-ce que toujours on attend au bon moment? Ça n'existe pas le bon moment. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de bon moment. Il y a juste maintenant. Parce que je ne sais même pas si je vais mourir. Je ne sais même pas si je vais être là. Je ne sais même pas si j'aurai la même opportunité. Je ne sais même pas si j'aurai toujours l'argent. Je ne sais même pas si j'aurai toujours la possibilité. Je ne sais même pas s'il y aura une autre crise qui va m'éviter dans ma vie qui va m'empêcher de faire ce que je veux vraiment faire. C'est souvent de prendre une décision au repos par un jour. Et what about now? C'est que j'aimerais inviter quelqu'un à prendre la décision maintenant de dire « Hey! » Et de se dire « Est-ce que c'est pour moi? » Si oui, laisse-moi pousser plus loin. Fais juste prendre l'engagement de prendre un rendez-vous avec l'équipe pour qu'on se parle. OK? Ma promesse est celle-ci. On va t'accompagner étape par étape et te tenir la main tout au long du processus pour que dans ton entreprise tu sois en mesure d'ajouter des revenus dans ton entreprise en utilisant notre méthode. Mon objectif, c'est que d'ici, quand tu rentres dans ce programme, à la fin des... Si tu as fait un an en appliquant la méthode de développe, je génère au moins 100 000 $ dans l'année. Dans l'année en utilisant le développe. Et si tu es déjà au niveau où tu génères 100 000 $ le trimestre, l'année, on veut aller plus loin. Right? Peu importe c'est quoi le revenu que tu génères, on veut faire minimum fois croix. Minimum fois croix dans le temps du programme. Il y a des clients qui font fois 400. On l'a vu lors du challenge. Il y a des clients qui font fois. Right? So, qu'est-ce qui t'empêche de faire le crug maintenant? Et je sais que plusieurs personnes sont présentes au pupet. C'est la raison pour laquelle le programme, on l'a structuré de manière à ce que il y a pas mal de copier-coller. Et qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas utiles qu'on n'a pas mis. On l'a juste mis juste assez pour que tu puisses avancer. Juste assez pour que tu apprennes à pédaler. Ce n'est pas un livre sur comment pédaler. c'est que tu t'assois sur le vélo et je te montre bouge le pied comme ça, comme ça, comme ça, pédalons. Pédalons, pédalons, go, 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 let's do it. On te tient. OK, good! Pédale, bravo! Tu pédales, bravo! Tu pédales, c'est ça le programme. All right? Pas lit une fenteur, assieds-toi, lit, 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 écoute. Après, tu visualises comment on pédale. Après, tu imagines comment pédaler. Après, tu choisis le vélo, comprends, n'importe quel vélo, on s'en fout, on fait juste pédaler. C'est ça le programme. Parce que je sais que les femmes entrepreneurs, les hommes entrepreneurs qui viennent vers nous sont occupés. Ils n'ont pas la vie. Il y a une deuxième chose aussi, je sais que plusieurs personnes, Céline, plusieurs clients qu'on a, il y a certains, donc eux qui ne sont pas dans une situation financière, ils peuvent attendre un jour pour que le retour sur l'investissement apparaît. C'est-à-dire, certains qui sont dans l'urgence. C'est la raison pour laquelle la manière que c'est structuré, level up, c'est structuré de manière à ce que dès la troisième semaine dans le programme, tu es déjà en grande main dans l'application de la stratégie pour générer les ventes et que tu as les premières ventes qui arrivent. Right? Certains, entre eux, ils utilisent ces ventes-là pour payer le deuxième mois. Right? Et d'autres, ils utilisent ça pour payer le troisième mois. Chacun fait comme il veut, mais au moins, on a cette stratégie pour avoir, ou non, pour rembourser la dette ou pour faire, peu importe. Mais comment on veut que les revenus entrent rapidement? Un, ça te valide ton offre. Mais deux, ce que ça fait surtout au-delà de valider ton offre, c'est que ça te permet d'avoir de l'argent. Et ça te permet d'être réellement en affaires, d'accompagner réellement les personnes. Je vais arrêter de parler. Parce que Céline est là, mais avant de vous appeler Céline, je dois dire ceci, hey, cliquez sur le lien dans le chat, ceux qui sont intéressés par le valeur. OK. Céline, Oui. Hello. Tu nous as amené deux personnes ce soir. Comment? Tu nous as amené deux personnes ce soir. Yeah. Yeah. Deux personnes, Annie et Romina. Hello. Que sais-je? Comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup les histoires. Comment dire ça? Les belles histoires. Yeah. Les belles histoires. Et franchement, je t'assure, je suis déjà émue. Donc, pour les personnes qui me connaissent, vous allez peut-être me voir pleurer. Tout va bien. C'est normal. Mais on a des histoires, en fait, qui sont très proches de la mienne, de beaucoup de personnes qui, je pense, qui sont là. parce qu'on parle de business, parce qu'on parle de business, mais on parle de vie, en fait. On parle de vie transformée, en fait. Complètement. C'est tellement plus que du business. Et en fait, j'aime bien les témoignages qui sont... qui murent un peu. Voilà. Donc, je vous préviens que je suis déjà au bord des larmes depuis tout à l'heure, du coude, du frisson, du tout. Voilà. Donc, avec les témoignages, je compte aujourd'hui. Ça n'arrive que de couler, mais ils ne sont rien ensemble. C'est vraiment des larmes de bonheur. C'est tellement beau, en fait, de voir ça. Donc, on va commencer par Annick, parce que je sais qu'Annick a un petit impératif. Justement, elle a une vie de famille. Donc, ici, je pense qu'il y a des femmes aussi qui ont une vie de famille, des papas, des mamans, qui ont, voilà, des contraintes horaires, par rapport aux enfants. Donc, j'ai emmené Annick. Alors, son histoire me touche particulièrement parce qu'on est peu près dans le même domaine, qui est de sublimer la femme. Et je voudrais vraiment qu'elle vous partage son parcours dans Level Up parce que, comme je dis souvent, au-delà de l'aspect financier, en fait, Annick est arrivée avec plein de choses, plein de peurs, de croyances, etc. Et aujourd'hui, elle est un autre niveau. Je ne vais pas en dire plus. Je vais la laisser se présenter déjà, dire ce qu'elle fait. Et puis, ensuite, Annick, qui était déjà, je vais vous poser plein de questions. Bonsoir, merci, Céline. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Eliane. Alors, très ravie d'être ici. Un peu émue aussi parce que, bon, je ne m'y attendais pas. Alors, pour faire rapide, je m'appelle Annick Peignan. Je viens d'avoir 50 ans. J'ai deux enfants, dont un premier qui est extraordinaire. Quoi dire d'autre ? J'ai perdu ma maman il y a six mois et elle m'a confortée dans mon choix. Ce n'était pas évident, mais elle m'a confortée dans mon choix et c'est en image à elle que je fais tout ça. Alors, je suis conseillère en image. En fait, j'accompagne, alors, conseillère en image, maquilleuse. Principalement, je maquille les mariées et j'accompagne également les femmes dans tout ce qui est skin care avec des routines de soins adaptées. Quoi dire d'autre, Céline ? C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc, en gros, pour revenir au début, donc, il y a six mois, tu as vécu quelque chose d'émotionnellement extrêmement difficile. Moi, j'admire toujours les histoires. Enfin, je trouve que vous avez une espèce de résilience, une espèce de force qui est juste magique. Donc, tu es rentrée dans le VLUP. En termes de business, quelle était ta situation ? Alors, en fait, je faisais principalement du maquillage mariage. En matière de conseil en images, je ne faisais pas un programme complet, je faisais juste des teas ateliers morphologies à 180 euros où je donnais beaucoup de contenu ou j'accompagnais les femmes en shopping également. Des fois, ça débordait. Je ne facturais pas forcément. Donc, je ne développais pas trop cette partie-là. Pourtant, il y avait beaucoup de demandes. Les gens me suivaient, mais ça ne prenait pas. c'était quoi ton plus gros frein ? Parce que la tarification, je pense que c'en était une, mais c'était quoi la pensée ou la croyance qui faisait que tu restais dans cette situation-là ? Pourquoi tu n'augmentais pas tes prix ? Pourquoi tu n'as pas cherché plus ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que je me rappelle très bien notre première entreprise. et la croyance que tu avais, c'est la croyance de beaucoup de personnes. Les prix. Comprimenter les prix. Qui je suis, moi, pour demander autant. Qui je suis, moi, pour demander autant. Et je sais que à ton âge, 50 ans, et d'ailleurs, félicitations, tu les portes tellement bien. Merci. Je t'arrête comme ça à 50 ans. Donc, clairement, à ton âge, on a encore plus de portées limitantes de ce genre-là. Surtout que lorsqu'on est dans le domaine de la beauté, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans ce domaine-là ou peut-être dans un autre domaine, rien à voir, mais qui pensent comme toi au début, mais qui je suis, moi, pour demander cette somme ? Qui va acheter ? Tu te rappelles cette conversation qui est rive ? Oui, mais t'es sur ces lignes parce que est-ce que vraiment les gens vont vouloir acheter, etc. C'est ça que je veux vraiment souligner. Donc, t'es rentrée avec cette croyance-là et puis ensuite, donc, tu as subi le prophétie. Étaque-nous un petit peu, du coup, cette transformation que tu as eue tout au long de ton parcours. Alors, j'ai insisté comme pas mal d'entre vous à une challenge d'Éliane et je me suis dit ça passe, tout ça casse. Et quand j'ai insisté à son challenge, j'ai tout de suite mis, été en confiance, en fait. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Elle m'a mis, en fait, comment t'expliquer ? J'étais sûre que j'allais faire quelque chose. Comment ? Je ne sais pas. Mais j'étais sûre que j'allais en sortir quelque chose parce qu'elle m'a tellement mise en confiance, toute l'équipe d'ailleurs, que ça m'a poussée à aller approchir le pas. J'avais très peur. et du coup, ma posture avait changé. Je n'étais plus l'ortho-entrepreneur mais vraiment la femme d'affaires. Même si je commence, ce n'est pas encore ça, mais l'objectif, c'est cela. Et du coup, ma posture, ma vision avait changé. J'ai revu mon programme, j'ai fait un packaging plus large et de qualité. J'avais du contenu, certes, mais qui n'était pas sur une plateforme. Donc, voilà. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai rajouté et j'étais de plus en plus confiante et je voyais de plus en plus claire, notamment par rapport à mon avatar où justement, Céline m'a confortée, m'a aidée. En tout cas, on m'a accompagnée à Level Up et je savais, j'avais une idée claire, mais il fallait que j'aie l'aval ou la confirmation de l'équipe et c'était ça et j'étais ravie et là, je me retrouvais. Et au fur et à mesure que les jours passent, les semaines passent, ça me conforte dans l'idée que c'est ce que je voulais faire en fait. J'ai perdu mon temps à faire d'autres choses, peut-être pas perdre son temps, on ne perd jamais son temps, mais c'est une expérience pour finalement, il y a même un collègue qui me dit, mais ouais, mais toi, je te vois plus dans le conseil parce que tout le temps, tu apportes des conseils, tout le temps, tu es en train de conseiller et du coup, et du coup, l'aspect coaching, je n'avais jamais envisagé et grâce à Level Up, j'ai franchi le pas et je prends un réel plaisir. Je prends un réel plaisir. Oui, vraiment. Alors du coup, voilà, là, je sais que tu es en préparation de challenge, mais tu as réussi, enfin, tu as eu un résultat avant ça. Tu nous en parles ? Alors oui, j'ai fait le cycle promo en respectant, mais vraiment, toutes les étapes à la lettre, comme c'est indiqué, c'est ce que j'aime parce que moi, j'ai tendance à partir un peu partout, à droite, à gauche. Et là, ce que j'aime bien avec Level Up, enfin, tout est fait. Vous avez des coachs. Moi, j'appelle à coacher ma organisation et motivation parce qu'à un moment, je ne me retrouvais plus entre gérer mon travail et les enfants et j'en passe. Ça m'a recadrée et du coup, ce challenge, ce... L'absence. Le cycle promo, en fait, m'a permis, en fait, de conclure une vente. Bien. Et une vente, ça marche bien parce qu'on parle de... Tu vendais des ateliers à 180 euros. Alors, mon offre est à 2500, mais pour l'offre, du coup, je suis passée à 1900. Oui, on est sur du x10 quand même. Oui, quand même. Ce que je veux savoir, c'est que avant d'être dans Level Up, avant de découvrir Eliane, etc., est-ce que tu penses que c'est possible pour toi de vendre une ateliers ? Du tout. Jamais. Jamais. Et ce qui est drôle, c'est que tout en faisant et observant le processus, j'avais une confiance en moi que je ne peux pas décrire, en fait. J'étais certaine que ça allait aboutir. Quand j'ai appelé la cliente, je savais qu'elle allait prendre. Je ne sais pas pourquoi. j'avais cette forte conviction que ça allait marcher parce que l'offre était tellement bien, claire, précise et ça répondait à un besoin, en fait, de cette personne, en fait, clairement. Donc, c'est ce qui est bien, c'est que... qu'on a fait en amont. Oui, pardon. Non, non, vas-y, termine ta phrase. Non, la préparation qu'on a fait en amont va confirmer tout ça, en fait. Oui, justement, je voulais parler de cette préparation parce que tout à l'heure, Eliane parlait de l'offre et je sais que quand tu es arrivée au rendez-vous où on parle de l'offre, justement, tu n'étais tellement pas certaine. Je me suis dit, mais comment ça peut se vendre ? Comment les gens peuvent apporter ce truc-là ? Et on a travaillé sur ton offre, justement. Oui, tout à fait. Ce que je voudrais savoir, c'est que, enfin, comment tu t'es sentie, en fait, dans, OK, oui, tu es accompagnée, etc., mais de voir qu'en fait, on a réussi à faire ce top, qui est vraiment sexy, comme je vais me l'appeler, pour ton avatar. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était clair pour toi ou vraiment, il a fallu ce support, cet accompagnement, le vel-up ? Avant, non. Avant, ce n'était pas clair du tout. C'est justement, grâce, à cette première validation, à chaque étape, en fait, bien structurée, que ça m'a permis d'y voir clair. Sinon, sans le soutien et toute l'équipe, je n'aurais pas pu. En fait, je ne savais pas où je partais, en fait. je savais qu'il y avait quelque chose, mais comment l'amener, comment y arriver, non ? Ok, good. Moi, ce que j'ai vraiment envie de retenir dans ton parcours, je pense que les personnes ici ont pu le cerner, c'est ce manque de conviction au départ. Est-ce que vraiment, je vais pouvoir faire quelque chose ? Je sais que je suis amenée à faire quelque chose, mais comment le packager, comment le proposer, comment le… tout ça, c'était vraiment une zone d'onde pour toi que je suis convaincue qu'elle va acheter. Je sais qu'elle va… C'est-à-dire que quand tu as eu cette banque, tu savais déjà que tu allais faire cette banque. Oui, tout à fait. Ce shift-là, il est juste magique et c'est vraiment ça que je voulais faire ressortir de ton témoignage parce qu'on a juste hâte de voir les résultats de ton travail. D'ailleurs, sur lequel j'ai travaillé avec toi, et comment tu envisages les choses, c'est quoi ton objectif ? Aujourd'hui, au bout des résultats que tu as eus, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu sais que tu peux avoir, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher avec ce talent ? J'ai envie d'avoir 10 clientes à 1 900 euros. Wow ! Est-ce que tu penses que tu as l'impression pour ça ? Oui, j'aurais des clientes pas zéro, mais j'aurais des clientes. Combien, j'espère, jusqu'à 10 clientes ? C'est l'objectif. Good ! Hâte de voir ça et que tu reviennes partager avec nous sur un prochain talent et les résultats que tu auras eu. Merci beaucoup, Annick, pour ton temps. Merci. C'est moi. Merci. Merci. Au revoir. Good ! So, la deuxième personne que je vous ai amenée, c'est Romina. Et, c'est pareil, Romina, tu es arrivée avec un, une espèce de détermination, une envie, quelque chose. Il y avait quelque chose à faire, une fatigue aussi de la situation dans laquelle tu étais, très grosse fatigue. Et je vais te laisser déjà te présenter à l'audience qui est là ou à personne qui nous écoute. Et puis ensuite, on va, comme Annick, je vais te poser quelques questions. Bonsoir à tout le monde. merci de m'avoir invitée. Donc, oui, effectivement, comme tu as bien dit, je suis arrivée à fatiguer. Fatiguée parce que, en fait, j'ai sorti d'une longue histoire très difficile. Donc, voilà, une vie de couple très difficile qui a duré 20 ans. Et donc, il a fallu que je me reconstruise toute seule. Et c'était très, très dur. Donc, pendant un an, en fait, j'étais un peu perdue. j'avais déjà commencé à créer mon business. Mais, voilà, j'étais vraiment toute seule et je ne savais plus trop de quel côté me retourner. Et donc, voilà, pendant un an, j'ai tourné en rond, mais physiquement aussi parce que j'habitais à Martinique, je ne savais plus si je voulais retrouver l'Étropole. Donc, en fait, mon business est parti vraiment n'importe comment. Et, en décembre, en fait, je venais tout juste de trouver mon appartement à Lyon. Et, voilà, je tombe sur un challenge d'Éliane qui m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit il faut absolument que je travaille avec elle. Absolument. Alors, quelle était ta situation justement de départ ? C'est-à-dire combien tu générais ? Zéro ? En fait, zéro. J'avais plus de client depuis six mois. Donc, pour me présenter quand même rapidement et dire qu'est-ce que je fais, en fait, j'accompagne les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui n'ont plus de travail à s'épanouir, à s'évelopper dans la formation professionnelle. Donc, moi, c'est parce que c'est mon parcours. Quand je ne savais plus trop quoi faire comme travail, je regardais quelles étaient mes compétences, quels étaient mes points forts et donc, je me suis tournée vers la formation professionnelle parce que je voulais transférer ces compétences. Mais c'était quand même quelque chose de très réglementé, très compliqué et beaucoup de personnes trouvent donc un gros obstacle au niveau de l'administratif alors que moi, c'est mon point fort. Donc, je me suis toujours impressionnée par ça. Voilà. Donc, les personnes administratives alors que moi, c'est moins fort fort. J'ai joué qui aime faire des papiers. Exactement, moi, j'adore ça. J'ai besoin de plus de personnes comme toi définitivement. Ce que j'aime dans ton expertise, c'est que tu aides aussi les formateurs à obtenir la certification. Voilà, c'est ça. Exactement. Je te laisse d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie d'une formateur professionnelle. de développer une activité vraiment des formations pour apprendre des compétences dans le domaine professionnel. Donc, on est sous des compétences opérationnelles. Et pour réussir à développer cette activité, il faut impérativement aujourd'hui avoir le certificat qualité Caliopi qui permet donc en fait de vendre des formations finançables. donc c'est un atout majeur parce que de cette façon, on peut obtenir des clients plus facilement. Seulement qu'il faut quand même savoir les trouver ses clients. Oui, alors c'est ça qui est fort, c'est que tu aides tes clients à avoir plus de clients mais toi, tu étais à un stade où tu n'avais pas les clients. C'est ça. Parce qu'il n'y avait personne qui voulait gagner plus d'argent. C'est ça. Mais en fait, c'est que j'étais complètement transparente. les gens ne me connaissaient pas parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important en fait d'avoir une bonne stratégie, d'avoir quelque chose de bien structuré, savoir comment faire et moi, là-dedans, je ne savais rien. Donc, une grosse expertise parce que quand même, je le pratique depuis plusieurs années. Des bons résultats par rapport aux clients que j'ai eus dans le passé. Donc, des résultats flagrants, vraiment aucun doute sur mes compétitions, c'est seulement une expertise. Par contre, quelque chose dont Eliane a parlé tout à l'heure, elle m'a parlé complètement. Et donc, elle a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui bloque à ce moment. Et elle a dit quelque chose que vraiment, ça m'a parlé clairement, c'est la peur du rejet. La peur du rejet et ça, c'était vraiment un gros blocage. Donc, quand je suis entrée dans le programme, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance, un super accueil, bien entouré. Et tout ça, ça m'a mise en fait en confiance. Et donc, avec les coachings que j'ai eu avec toi, qu'on a travaillé sur l'offre, ça m'a fait effectivement prendre de la confiance en moi. Et j'ai switché immédiatement. immédiatement. Donc, même pas ça, ça mettre en pratique les premières techniques. Déjà, la façon dont je parlais aux personnes, aux gens, je participais à des réseaux. Eh bien, en fait, cette peur du rejet, j'ai réussi à la sourmonter. Et du coup, j'ai fait des ventes. Alors que ça faisait, attends, quand j'ai fait les ventes là, ça faisait presque neuf mois que j'avais plus de clients. Wow. C'est impossible. sans avoir même commencé aucune stratégie. Même déjà, les premiers modules, tu vois, dans les premiers modules, Eliane, elle parle du mindset et parle aussi d'une organisation et parle d'une certaine rigueur à avoir quand on a un business. Et rien que ça, déjà, ça a eu de l'action sur moi. Puis après, il y a eu le suivi des mains aussi. Et donc, voilà, pareil, avec, cette feuille des routes, vraiment, on nous prend par la main. Et comme disait Eliane aussi, il faut rendre compte. Et moi, je sais que quand je le colle avec la coche, je me dis, je n'ai pas fait mes devoirs. Donc, en fait, on passe à l'action. On passe à l'action. Et alors, donne-nous des chiffres. Moi, on est bien par des chiffres aussi. Alors, je commençais mon cycle promo dès le deuxième jour, tout de suite, alors que je n'avais même pas parlé de mon offre. j'avais juste fait deux lives parce que moi, voilà, je suis très timide sous les réseaux. Voilà, j'ai beaucoup de mal à parler et tout. J'ai fait deux petits lives et lors du deuxième jour, j'ai tout de suite une cliente qui m'a dit, ça y est, c'est bon, je vais faire, je vais suivre le programme avec toi. Donc, moi, le lien d'inscription et faire le versement. même pas besoin d'appel ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, c'était rapide. Donc, oui, depuis que je suis entrée dans le programme, je fais 10K, 10 000. Alors, attends, attends, parce que là, ça a été, on est passé de, OK, on passe de zéro à 10K. C'est ça. On passe de zéro pendant neuf mois. à 10K en quelques jours. C'est ça. À quelques mois, on va dire deux, trois semaines. Voilà. Le temps que je commence le programme, le temps que j'ai les premiers calls avec les coachs, les coachs, les coachs. Et s'il vous plaît, les personnes qui sont là. Elle a mis un beau coup de boost. Quand j'ai eu un entretien avec elle à la clinique parce qu'on a des cliniques, quand on appelle l'OSOS au secours, voilà, elle m'a mis un coup de boost. Elle m'a dit, mais si tu ne parles pas de ton offre, tu ne peux pas vendre. Elle a dit, mais elle a raison. C'est tout bête. Si je ne parle pas de mon offre, je ne peux pas vendre. Et puis, savoir parler de son offre, savoir quoi mettre en avant. Et ça, c'était le call avec toi et avec Emma, lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place jour après jour. Et... Je veux voir des flammes dans les commentaires. S'il vous plaît, les personnes qui sont là, quand même, il faut reconnaître à un moment donné parce que, je crois, Eliane, honnêtement, moi, je vais t'avouer que des fois, je suis dépassée par le résultat dans le sens où, même nous, même si on sait que ça fonctionne, on sait, on connaît la méthode, mais il y a un moment où des fois, ça, l'étincelle comme une explosion et puis on se retrouve avec des flammes, on se dit, ah ouais, wow, super, on s'élève avec vous parce que c'est le but pour nous, mais des fois, je suis vraiment surpris, c'est-à-dire que, avant, le promoteur a vendu, c'est que le promoteur a vendu, alors que tu sortais de neuf mois sans rien. C'est ça. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui, on connaît tous des moments de creux, voilà, ça arrive, mais wow, wow, c'est vraiment wow. La chose importante, justement, ce n'est pas rester seule, c'est, il faut, quand on a quelqu'un qui tend la main, il faut l'apprendre et une autre, quelque chose qui aussi qui était très importante, c'était avec ma partenaire de réussite, Roxane, parce que c'est vrai que quand vous créez ces partenariats comme ça, on s'entraide, même en offline, on s'envoie des petits messages, on s'entremote et on s'entraîne et ça, c'est top aussi. Yeah, yeah, et je voudrais quand même que, parce que là, bon, oui, tu nous dis, c'est grâce à nous, le programme, le soutien, oui, il y a du support. C'est vrai que, moi, ce qui me plaît dans le Vélap et dans le Procure dans le succès, c'est qu'il y a un réel support, un réel support. Mais, je voudrais quand même prendre le temps de te célébrer et de t'honorer parce que tu as pris une décision. Ouais. Tu as pris une décision. Ah oui. Tu as pris la décision. C'est toi qui as pris la décision. C'est pas qui a pris la décision. Il faut du courage de toi. Il faut du courage de toi. tu as pris la décision de prendre cette main et de te dire, c'est pour moi, je vivais. Il y a du temps. Wow. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je veux le faire, pourquoi je suis bloquée, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation actuelle, qu'est-ce que je dois changer. Parce que moi, j'avais déjà une offre plus ou moins structurée. j'avais quelque chose d'assez carré. mais, pourquoi je bloquais ? Pourquoi ? Parce que je tournais en rond dans la même situation. Parce que, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Il fallait que je m'organise différemment, que je trouve une autre motivation. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi il y a quelques mois, quelques semaines, en arrière, qui tournent en rond, qui sont un peu désespérés, qui ne savent plus trop comment faire pour sortir de ce système. Le mot magique, c'est de passer à l'action. Prendre une décision et passer à l'action. Moi, je sais que des fois, j'ai tendance un peu à procrastiner. Et si je n'avais pas derrière l'équipe qui me booste et tout, je me fais en fait submerger par plein de problèmes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce qu'à un moment donné, je me sens dépassée par plein de choses et du coup, en fait, je ne sais plus quoi faire dans le sens où je me perds parce que j'ai l'impression de m'étouffer dans tout ce que j'ai à faire. Et en fait, quand on est comme ça dans un programme, on est suivi d'une communauté, on retrouve le chemin en fait. On se dit, OK, on souffle, maintenant, je fais une action, en moins une, en moins deux, en moins trois. et puis garder toujours cette feuille de route qu'Élien nous a donnée tout le temps, faire des actions, marketing, vente et justement profiter de ces véhicules pour faire tout le temps, tout le temps et c'est ce que j'ai fait en fait, des petites actions mais même si peut-être des fois moins parce que j'ai eu des soucis personnels, professionnels mais tous les jours, je me suis dit, non, tu fais au moins tous les jours même si c'est une petite action mais tu l'as fait. Tu t'engages, voilà, l'engagement de la faire. J'ai une petite question bonus du coup parce que je lis le commentaire de Véronique qui tourne en rond en faisant des tests. J'ai envie que tu me dites honnêtement, ouvertement, selon toi, est-ce que tu aurais pu faire ces dix cas-là seule en si peu de temps? Est-ce que vraiment tu penses que tu aurais pu le faire seule? Non, j'avais plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Vraiment, j'étais tellement perdue que je ne faisais plus rien en fait. Je ne faisais plus rien pour la preuve. Pendant neuf mois, j'aurais pu vendre mais je ne vendais pas. Bien. Et ce n'est pas un problème d'expertise, clairement. Tu n'as pas appris à faire ce que tu fais comme tu serais incapable de t'apprendre là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, et comme le dit Nadège dans les commentaires, c'est payer pour la rapidité. Payer pour la rapidité. Là, tu es clairement l'exemple comme quand on parle de rapidité, là, comme on va de 0 pendant 9 mois à 10 cas ou quelques semaines ou quelques jours. Comment ta vie a changé de tout ça? Je me sens beaucoup plus engagée et puis je retrouve l'espoir et puis je me dis j'ai encore plus d'ambition parce que je me dis là, j'ai mis en place vraiment le strict minimum. Mais alors, voilà, quand je vais finir mon cycle promo, quand je vais mettre en place le challenge, quand je vais faire tout ça, je peux tout exploser. Ça va être chaud. J'adore ça. Tu vois, Eliane, on a un point commun à toutes les personnes qui sont venues témoigner. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles passent de je perds, je ne sais pas trop à machin à je vais tout déchirer, je vais tout exploser. Ça veut dire que la vision, elle est... Waouh! C'est complètement... Je suis fan. Je suis vraiment fan de vos parcours. C'est magnifique. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose ou de t'adresser aux personnes qui sont là, qui écoutent? Il y a eu beaucoup dans les commentaires, je ne sais pas si tu as vu. Moi, je crois fort comment faire vraiment dans les accompagnements. Ça, je crois énormément et comme effectivement j'ai retenu, il faut suivre ceux qui ont réussi, suivre ceux qui sont arrivés là où est-ce qu'on veut arriver et ne pas regarder à droite et à gauche parce que des fois, on a des conseils, non, maintenant, tu vas encore dépenser de l'argent dans ça, regarde ceci, regarde cela, non. on l'investit en soi et on suit et on suit ceux qui ont réussi effectivement. Voilà, si en plus, eux, ils ont réussi, on peut y arriver. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment, en plus, ils nous donnent tous un service sur un plateau. Yes. Super. Merci beaucoup, Romina. Céline, avant qu'on ne coupe avec Romina, je fais juste une petite question, tu vois. Il y a pas mal de personnes, lorsque j'entends, souvent, il y a pas mal de personnes qui vont dire que, oui, mais comment elle a fait pour investir dans le programme avec toute la situation qu'elle traversait? Est-ce que tu es à l'aise de parler de qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour finalement être comme aussi de dire, yes, let me do it? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, Romina, qui est dans la même situation, qui nous écoute, la même situation que toi, elle n'arrive plus à vendre, elle est passée par une séparation crue-dispie, peu importe, ou même comment nique la perte de sa mère et qui est bloquée par la seule raison pour laquelle elle ne prend pas l'évaluable, c'est l'argent. Je sais que toi aussi, tu étais dans cette phase-là où tu ne roulais pas sur l'or. Non, pas du tout. Je venais d'aménager à Lyon, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien, j'avais tout laissé à ma fille, je n'ai même pas pu vendre mes affaires parce que j'ai tout laissé pour elle, pour l'aider, parce qu'elle venait d'avoir un bébé. Donc moi, je suis arrivée avec deux valises à Lyon, je n'avais plus rien, plus de clients, plus rien. Justement, c'est ça, c'est l'engagement. C'est-à-dire, voilà, je m'investis, je m'engage, je m'engage à payer et du coup, derrière, il faut que je fasse rentrer cet argent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il faut que ça rentre plus, plus, parce que derrière, il faut vivre aussi. Donc, oui, je dirais même que c'est très motivant parce qu'au contraire, des fois, ça m'est arrivé de payer des petits trucs à 47 euros, des petits conseils comme ça, mais en fait, finalement, il n'y a pas d'engagement parce qu'il n'y a pas de challenge derrière. Donc, au contraire, quand il y a vraiment de la valeur et puis, on s'engage et alors, c'est dans les moyens d'y arriver. C'est comme quand on est lâché comme ça dans l'eau, oui, d'accord, alors soit j'apprends à flotter, soit je me noie. Donc, il vaut mieux apprendre à nager. Ça, c'est fort. Quand on est dans l'eau, exactement. Soit je me noie, soit j'apprends à nager et souvent, lorsqu'on veut prendre une décision, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se dire « J'étais dans l'eau, mais je sais que je suis en train de me noier, mais je peux m'en sortir. Je ne sais pas nager, mais je pense que je peux m'en sortir. » Au lieu d'apprendre à nager, je vais m'en sortir tout seul. Au lieu de se dire « Hey, si je ne m'en sois pas tout seul, je vais me noyer. » je préfère apprendre à nager. Merci beaucoup, Romina. Céline, tu l'es? C'est un plaisir. Je ne sais pas ce que ça envoie parce que franchement, il y a tellement de vérités dans ce témoignage, de vérités sur la façon dont on aborde les problèmes. Et moi, je me rappelle, et ça fait beaucoup écho avec ton histoire, Romina, quand j'ai pris la première fois ton programme à éduquer, Deliane, je n'avais tellement pas les moyens, mais tellement pas les moyens. Ce n'est pas que j'étais à zéro, j'étais à moins, moins des milliers d'euros. J'avais des trous, mais j'avais des dettes, mais à ne plus savoir, à avoir honte même, à ne plus décrocher mon téléphone quand on m'appelait parce que j'avais peur qu'on me dise « Il faut payer ça, il faut payer ça. » J'étais à ce point-là quand j'ai pris ce programme. Et pour moi, l'argent est une excuse, clairement, parce que je l'ai vécu, je peux me permettre de dire ça. « Oui, mais je n'ai pas les moyens. » « Oui, je n'avais pas les moyens. » « Je n'avais pas les moyens. » Et j'avais une famille de cinq enfants à gérer, un crédit immobilier sur le dos, un mari au chômage. Et j'ai trouvé l'argent. J'ai fait des sacrifices, j'ai fait des choses, j'ai fait... J'ai trouvé l'argent parce que c'était vital. Et Romina, tu vois, je me retrouve beaucoup dans son témoignage par rapport à ça. Quand on a pris la décision et qu'on sait, on sait, on investit parce qu'on sait qu'on ne veut plus être dans ce cercle vicieux, on trouve l'argent, on trouve le moyen. On a plein de choses à vendre qui sont inutiles. Oui, oui. On a même des téléphones. Moi, je veux dire que quelqu'un qui croit en soi, en vérité, le super iPhone, la dernière crise, on a acheté 1 000 euros, on le vend. On prend cet argent-là et on se dit maintenant, je ne vais plus pouvoir m'acheter 10 iPhones. Ça, pour moi, c'est une vérité. Ça, pour moi, c'est une vérité. Et merci pour ce témoignage, Romina, parce que je trouve que ça remet vraiment les choses au bon endroit, à la bonne place. C'est vraiment ça. Un plaisir. Waouh. Ouf! Eh bien, on ne t'entend pas, Eliane. Je disais, je peux m'empêcher, Céline, de penser à quelqu'un qui écoute en son mois et qui se dit oui, mais, on a 4 vingt, sans cru. Comment on fait? Comment on fait? Quand tu es déterminé, souvent, tu n'as même pas besoin de faire tout ça. C'est vrai. Right. Souvent, tu n'as même pas. Tu as juste d'abord besoin de décider que tu vaux beaucoup plus que de juste avoir une entreprise qui ne fonctionne pas. C'est juste de décider. Souvent, les gens ont du mal à comprendre et lorsque tu es encore à un certain niveau de ton mindset, tu ne comprends pas encore le pouvoir que tu as entre tes mains. le pouvoir de la décision, de la tolérance, le pouvoir du leadership personnel. Right? Et à quel point, à un moment donné, c'est comme si les astres, le monde, la pluie, comme everything work for our good, travaille pour nos rebiens. Mais il faut que tu es en mesure de savoir quel est le pouvoir que tu as entre tes mains. Il y a souvent beaucoup de personnes qui se laissent comme, pensent que le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas comment. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Le vrai problème, c'est que leur conjoint ne veut pas. Mais le vrai problème, c'est qu'ils manquent de ressources et qu'ils n'ont pas encore décidé qu'ils le veulent. Right? Pas, je décide, oh non, 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 j'ai décidé, je décide, non, non, mais décider. Right? Et cette décision-là engendre son nègre. Pas une décision passive, pas une décision intérieure. Tu engages ton nègre. That's, I'm all in. Et c'est la même décision que ce soit pour prendre un accompagnement, que ce soit pour réussir. Parce que le chemin du succès, c'est un chemin qui n'est pas facile. La vie, en général, n'est pas facile. Comment? La preuve, dès qu'on bébé n'a, la première chose, pour savoir si ça va bien, il pleure. Ça veut dire que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, c'est plus ligne droite. Mais où est-ce que moi, je veux être là? Comment est-ce que je veux que les choses se passent? Et souvent, lorsqu'on a une occasion comme la développe, celle-ci, qui peut nous aider réellement, moi, c'est souvent, je suis souvent frustrée ou énervée même lorsque quelqu'un me fait croquer à vailler. Pour qu'il fait frise, comme, j'ai besoin de voir si, j'ai besoin que tu me donnes si, je veux d'abord avoir une preuve du concret. J'ai envie juste de dire un gros mot, que va-t'en, parce que tu n'as rien compris, parce que tu penses que c'est à propos de nous ou que quelqu'un est là pour venir te prendre quelque chose. Je comprends les peurs, puis je comprends les limitations. Mais souvent, on fait tout ça, parce qu'on oublie dans quelle posture on est. Et du coup, on pense qu'on a le choix. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont le choix, que, oh non, je peux faire plus tard, j'ai le choix de continuer dans la même posture. Non! Je ne sais pas si tu dis que tu veux vraiment sortir de là et que c'est vrai. Si tu dis que tu veux sortir de là, c'est quoi ton autre option? C'est de faire, essayer tout seul? Ce que tu as fait depuis neuf mois? C'est ce que Romina aurait pu se dire. Oh, j'ai suivi le challenge d'Eliane, c'est vraiment génial. Je vais appliquer, je suis intelligente. Elle est intelligente, Romina. Je suis très intelligente comme personne. Je vais écouter, je vais appliquer, puis je vais revenir après. Une fois que j'aurai quelques clients, je vais revenir. Pourquoi tu vas revenir vers nous si tu as réussi à avoir quelques clients? Pourquoi tu te mens? Il y a des gens qui vont se dire ça. Je vais revenir après. Mais le cru, c'est que lorsqu'ils reviennent après, ils sont plus blessés qu'avant. Parce que lorsque tu restes trop longtemps dans l'eau sans savoir nager, la première fois que tu es jeté dans l'eau et que tu fais ça, tu peux rester au-dessus. Mais à un moment donné, tu te fatigues parce que tu ne sais pas nager, tu ne sais pas avancer, tu te fatigues. Et tu commences à couler. Tu commences à couler. Et c'est plus difficile de te ramener au top. Souvent, on se dit, non, j'ai le temps, je vais le faire plus tard. Je vais faire X, après je vais revenir. On sait des faux plans. Et il y a certaines personnes ici que je suis sûre qui sont dans la phase où, avant même ce challenge, ils se sont créés en prière. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont dit, j'aimerais de l'aide. Je veux que ça marche. Je veux savoir quoi faire. Ils ont demandé à Dieu, aux anges, peu importe comment chacun, peu importe à quoi tu crois, de l'aide. Qui te dit que ce n'est pas ton aide maintenant? Personne n'a dit que l'aide est gratuite. Comment? Si tu es au désert, tu as soif et qu'on t'a dit, hey, voici de l'eau, il faut payer. Je dis, non, je ne vais pas boire de l'eau, je ne vais pas cette eau parce que j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'eau gratuite. Comment? Tu as soif, je veux dire, tu es au désert. Right? So, j'aimerais juste inviter quelqu'un à s'inspirer de l'histoire de Romina et d'Anik pour décider qu'est-ce qu'on fait maintenant. On arrive à la fin de ce challenge. On est à la fin. So, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, Céline. Merci, Romina, d'avoir été là. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous laisse. So, qu'est-ce que tu fais? Bye, tout le monde. So, qu'est-ce que tu fais maintenant? Right? On a la dernière journée. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui dis, demande à la session de questions et de réponses. Demain, je viens là pour prévoir toutes tes questions. Demain, ce que je vais faire, c'est que, one by one, les personnes qui seront présentes, je vais pouvoir vous coacher directement sur votre entreprise. On va faire un hot seat. Et d'ailleurs, là, je suis en feu. On a fini, mais s'il y a quelqu'un qui veut que je le coache directement sur son entreprise, je pourrais le faire aujourd'hui. Demain, je vais prendre une heure pour juste coacher les personnes. Demain, par contre, on va le faire à 10h Montréal, 20h Paris, à 18h Paris, donc 16h Paris, pardon. Plutôt, demain, c'est 10h Montréal. 10h Montréal, ça fait 16h, heure de Paris. Et s'il y a quelqu'un qui a son entreprise et qui veut que je coache en live, là, maintenant, je pourrais prendre une personne parce que je suis en feu et je n'ai pas envie de vous laisser passer. Right. So, le temps que quelqu'un se décide, j'aimerais juste vous dire ceci. Les portes de Level Up sont ouvertes. OK? Elles sont ouvertes et on ferme dimanche à minuit. Je ferme les portes dimanche à minuit parce que le nouveau groupe, on va commencer avec eux lundi. Aujourd'hui, la seule chose que tu dois faire, c'est de prendre un rendez-vous avec l'équipe pour qu'on se parle et qu'on évalue si c'est le bon programme pour toi et après ça, si c'est le bon, on va te parler le prix et on va te dire c'est quoi l'investissement et par rapport à l'investissement, on va voir si c'est le bon move pour toi et si c'est le bon move, on le fait, on s'inscrit, on commence. Ceux qui s'inscrivent avant vendredi, comme je l'ai dit hier, vendredi minuit, donc aujourd'hui à minuit, je vais recevoir mon adjointe, la gestionnaire de mon projet, c'est elle qui gère mes projets, de mon challenge, pardon, de A et Z, la gestionnaire des challenges, je vais te l'offrir à mes frais, ça ne va pas être gratuit à me facturer, je vais te l'offrir pendant deux semaines, c'est pendant deux semaines et elle, quand j'ai mon projet de challenge, elle prend deux semaines ou elle organise tout, les publications de rappels, les textos, les emails, tout ce que tu vois faire, c'est elle qui gère tout, et elle va vraiment venir t'apporter ce support et surtout te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ton challenge ait un succès, ça fait trois ans si je ne me crompe pas que je travaille avec elle et qu'elle j'aime mon challenge, elle connaît, elle est obsédée dans everything, s'il y a quelqu'un qui connaît tout du challenge, c'est elle, elle pourra vraiment te dire comment ça fonctionne, etc. Maintenant, elle n'a pas le droit de travailler avec quelqu'un qui n'est pas un client, je vais travailler du moins dans le challenge, je vais travailler vraiment directement avec mes clients, puis elle a ses clients aussi, bien entendu, mais je vais te l'offrir, OK? Ça, c'est avec ton bonus si je prends la décision de nous joindre avant minuit aujourd'hui, avant minuit aujourd'hui. Maintenant, sinon, je peux prendre la décision de nous joindre plus tard, bien entendu, lundi, on va commencer le groupe et à partir de lundi, les choses vont commencer à bouger. Je vais vraiment me dédier à accompagner les personnes. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui inclut dans Level Up, on a du coaching one-to-one, OK? De l'accompagnement personnalisé avec Céline. Céline, son coaching one-to-one, c'est vraiment stratégique où elle va vraiment travailler sur ta com, sur ton positionnement, sur ta stratégie d'affaires, ta stratégie marketing. On va travailler minuit Montréal, minuit Montréal, Karina. Il y a Pierre qui va travailler avec toi sur la publicité payante, sur tout ce qui est technique aussi, le tunnel en lui-même, les pages du tunnel. D'ailleurs, on te donne notre tunnel directement et on t'aide à le personnaliser. Sur tout ce qui est technique, aussi, dans ta faite, tu as les one-to-one avec l'équipe et tous ces experts-là, souvent, ils font des one-to-one avec toi, même moi, comme demain, j'ai un client de Level Up que je vais prendre en privé parce que je veux comme la débloquer. Un peu ce que Robina disait lorsqu'elle disait tout à l'heure, souvent, je prends les personnes en privé où on travaille avec toi. Il y a pas mal de one-to-one au niveau stratégique. Maintenant, tu as un support hebdomadaire au niveau de la mise en application. Tu as un plan défini, les choses que tu dois absolument faire pour avoir des résultats. Maintenant, lorsque tu fais ces choses-là, lorsque tu as ce plan-là, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que tu mettes les choses en place. On ne veut pas juste que tu travailles à l'aveuglette, on veut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Je vais te montrer vite fait comme ça un suivi des activités. Un des documents qu'on utilise, par exemple, pour suivre la tâche de nos clients, c'est super important. Mais par exemple, tu as ce document-ci qui permet de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Après ça, c'est quoi les activités que tu dois faire régulièrement pour avoir des résultats. Ça, tu dois le remplir tous les jours. À partir de la date que tu as commencé, ça met les dates ici. Pour tout le moment, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire tous les jours, tout le temps du programme ? Est-ce que tu as fait live, est-ce que tu as fait publication et tout ? C'est son conseil qu'on va faire, etc. Et maintenant, chaque semaine, tu dois soumettre justement ce document que tu soumènes. Chaque semaine, tu dois soumettre un peu ton cru pour qu'on sache où est-ce que tu en es. Et après ça, ta coach, elle, une fois que tu as rempli ton bilan de la semaine, on va aller évaluer la semaine, on va surtout évaluer c'est quoi les tâches que tu as faites, aller évaluer c'est quoi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où est le problème, quoi retirer, quoi mettre en avant et par rapport à cela, ajuster pour que tu aies le succès. Moi, regardons ça, la coach, Emma, par exemple, en regardant ces documents qu'on te fait remplir, c'est une fois par semaine seulement, ça prend cinq minutes pour le remplir. Mais en regardant ça, moi, en cinq minutes, je peux savoir exactement où ça bloque. Tu vois, les gens vont me dire, Elia, je ne vends pas, Elia, ça ne marche pas. Oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas concrètement ? Sur moi, en regardant le document, je peux savoir et c'est ici le problème. Ou lorsque ta coach vient me voir pour me dire, Elia, il y a-t-il un problème ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai juste besoin de voir ça pour voir, hey, voici, c'est ça le problème, qu'il ajuste ça, qu'il ajuste ça, qu'il ajuste ça, et qu'il ajuste ça, et qu'il fait finir. C'est comme, je dors, je mange, réveille-moi une heure du matin pour me demander comment est-ce qu'il y a une entreprise ou comment ajouter. C'est mon truc, right, bond for this. Et toute l'équipe est pareille. Donc, il y a un vrai suivi, et elle avait la coach chaque semaine, maintenant, tu envoies ton rapport et nous, on te donne un autre rapport. Donc, ce qu'elle fait, c'est que, soit elle va faire un follow-up avec toi au niveau des appels, vous allez avoir un appel de coaching ensemble et soit elle va faire un rapport avec toi au niveau de faire un loop, juste te dire, il y a ça que j'ai vu, fais attention à ceci, ça est bon, ça n'est pas bon, fais comme ça, ajuste ça, ajuste ton étage comme ça, etc. Tous les coachs de mon équipe me parlent de chaque client. Je connais tous les dossiers de chaque client et je coache chaque client au travers des coachs. Chaque fois qu'il y a un blocage, je suis une personne et que pour une raison, ça bloque telle personne, tel coach, c'est rare, mais je suis là aussi pour ancrer dans ton entreprise. Il y a aussi le groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est là où vraiment il y a la connexion qui se passe, là où il y a les célébrations, les clients célèbrent leurs ventes, célèbrent leurs actions, se soutiennent. Et dans le groupe Facebook, ce que j'aime, c'est qu'à un moment donné, tu vas voir que ce n'est même plus, il y a des questions que ce n'est même pas à moi. Je vais te montrer rapidement qu'est-ce qui se passe dans le groupe. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Par exemple, là, c'est l'anniversaire d'un client, tout le monde célèbre, puis je fais un live, puis là, c'est nos clients qui partagent son truc qu'on a pour le faire, les célébrations, les ventes. Ça, c'est un des coachings qui est en train de se passer. Il y a des rappels. Bref, les prises de conscience, les célébrations. C'est à peu près, c'est super, super actif. Chaque coach, chaque client partage ce qu'il fait, ce qui se passe. tu vas voir que c'est super, super, super engagé. Parce que souvent, tu vas voir Céline, par exemple, qui a répondu au-dessus de un écrit, elle a répondu pour une vidéo, c'est plus simple aussi. Tout le monde répond, tout le monde agit, chacun partage ce qu'il fait, on se propulse, on se booste, on célèbre les ventes. C'est vraiment, vraiment, ça, c'est un cadeau qu'on envoie aussi lorsque tu t'inscris. C'est pas mal ça qui se passe dans le groupe right. C'est un groupe super, 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 super actif. Les choses bougent dans le programme. Comme je t'ai dit, la première chose, j'ai envie de célébrer, c'est ok. La première chose que nous, on veut, c'est quoi? Ce n'est pas seulement te montrer comment pédaler, mais on veut te faire pédaler. On veut t'amener au résultat et on va le faire et c'est ce qu'on s'engage à faire en te tenant la main. Toute mon équipe et moi, on s'engage avec toi et ton entreprise. On devient ton équipe de support. Tous les départements que j'ai créés dans mon entreprise t'apportent le soutien et le support. N'oublie pas qu'ici, c'est seulement la première étape qu'on veut te faire traverser. La première étape et le next step après ça où on t'amène, c'est vraiment que tu puisses, au lieu d'avoir une année de 100 000, avoir un trimestre de 100 000. Et là, pour ça, on va t'aider avec le recrutement, la stratégie de ton entreprise. Le focus, c'est d'abord générer de l'argent. Premier focus, l'argent. Parce qu'avec l'argent, maintenant, on pourra recruter de l'aide. Je vois beaucoup de personnes qui sont fauchées mais qui veulent de l'aide. Comment? Ça ne marche pas. On va d'abord aller chercher l'argent et après t'aider à recruter de l'aide. Et pour ceux qui s'inscrivent avant vendredi minuit, je vais te donner mon aide du challenge, celle qui gère tout pour moi. All right? Yes, yes? Est-ce que c'est bon? Donc, voici le lien pour aller prendre un rendez-vous avec toi. Et moi qui ai préféré parler avec toi hier au lieu de prendre le rendez-vous avant minuit. Yes, Sabine, je ne t'ai pas proposé l'offre. Donc, tout ce qu'il y a à faire c'est de prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous pour qu'on se... On va en reparler si tu veux, Sabine. Tu pourras rester en pour en parler. Vu qu'hier, je suis déjà allée vite. OK. On va aller voir qui veut être coachée. On va voir qui choisit. Qui est-ce que je coache? Ah, c'est Véronique. Je vais juste prendre... Non, Véronique. Est-ce que c'est Véronique que j'ai vu ici? Non, ce n'est pas elle. Karina. 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 Est-ce que Karina... Je suis confuse. Qui a dit qu'il voulait être coachée ou pas? Le nom que je vois, c'est Karina. Karina, est-ce que tu veux être coachée? Est-ce que c'est... Tu écrivais pour dire que tu es coachée oui ou non? Écris oui ou non dans le chat. Qui ce soit, je ne comprends pas, Véronique. OK, c'est Véronique alors. C'est Véronique qui a demandé qu'il voulait être coachée. Véronique, est-ce que c'est toi? OK, c'est Véronique. Super. Est-ce que je peux mettre le temps de parler? Salut Véronique. On peut pas mettre de caméra? Si. Non, est-ce que tu... Non, on te voit pas. Ah, pardon. Pas grave. Fais juste... Mon son est activé, mais je n'ai sans doute pas vu comment activer la caméra. Je ne l'ai sans doute pas passé. Attends, je t'amène en panéliste. Ouais, OK. Réactivez le son. Voilà, tout est activé. Salut Véronique, ça va bien? Très bien, Yann. Good. Parle-moi de ton activité. Bon, je suis une slasheuse, donc j'ai trois activités. D'un côté, je suis thérapeute fiscaliste, donc j'aide mes clients au niveau de leur comptabilité en Belgique, puisque je suis belge. une autre activité, une autre activité qui est d'être conseillère en droit social pour les aider à prendre leur statut entre autres pour devenir indépendants. Et ma troisième activité que je développe et pour laquelle je veux faire le challenge, c'est que je suis révélatrice de passion professionnelle. Love it, révélatrice de passion professionnelle. Ah, j'adore. La griffe. Good, good. All right. Ton an reprise, c'est quoi ta grosse problématique en ce moment? Ma problématique, pour l'instant, c'est de trouver les clients, justement. Bon, mon bas qui blesse, c'est le marketing. Et pour l'instant, c'est de ne pas avoir la consistance, la constance de publier tous les jours et de venir tous les jours pour publier un article ou pour publier quelque chose que ce soit sur mon Facebook, sur mon LinkedIn. Tu n'as pas besoin de publier tous les jours, déjà, juste que ce soit clair. Pour avoir des clients, tu n'as pas besoin de publier tous les jours. Je fais une vidéo de temps en temps quand ça me chante, quand j'en ai envie. Tu n'as pas besoin de publier tous les jours, mais tu as besoin d'une stratégie d'acquisition de clients. Voilà. Pour l'instant, j'en ai acquis assez bien. J'ai travaillé avec le campus et j'ai acquis des clients CEO et RH au niveau de LinkedIn. Et j'ai déjà plus de 1800 personnes dans mon Facebook plus un autre Facebook où j'en ai plus de 5000. Super. Et tu génères combien de mois ? Pour l'instant, pas grand chose parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ce que je faisais. Donc, si je suis à 500 par mois pour l'instant avec mon activité de compteur, c'est tout ce que j'ai. Ton activité de coach, il y a combien ? Zéro puisque je n'ai pas encore vendu. Si tu peux, j'ai une offre pour l'instant en attente. OK. Mais tu as 1700 personnes dans ce Facebook, 5000 dans un autre compte. mon marketing. J'avais peur de parler, j'avais peur de la réussite. Je viens de travailler encore aujourd'hui sur ma réussite, sur justement la procrastination qui datait d'un problème de naissance. Donc, je viens d'aller activer ça en constellation familiale. Donc, ça a été un peu remuant. Travailler sur la femme quasi toute la journée. très intéressant. Wow. Wow. Et je t'entendais le problème de marketing. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Je pense que c'était mon problème, c'était la procrastination, la paralysie, d'avoir peur de réussir. Et que c'est pour ça que j'ai fait le travail sur moi aujourd'hui. Maintenant, j'ai compris, j'ai eu une naissance assez particulière avec apparemment un médecin qui était assez agressif. Donc, je comprends pourquoi j'ai tellement eu de difficultés à vouloir et à pouvoir réussir. Yeah, complètement. Et maintenant, c'est quoi ton except ? Mon except, évidemment, c'est de, ça sera de prendre ton programme probablement pour avancer, pour avoir, je pense, que ce que j'ai besoin, c'est principalement la planification et le contenu. Parce que pour l'instant, c'est vrai que je suis accompagnée par deux autres coachs, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. tu vois, tu vois, tu es accompagnée par deux coachs et tu génères zéro. Je suis accompagnée depuis le début de cette année par deux coachs pour vraiment m'aider à avancer. Attends. Mais voilà, cesse. Attends, 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 je vais juste m'assurer de comprendre. Depuis janvier, ça veut dire qu'on est en juin, sur cinq mois, tu as deux personnes qui t'accompagnent et tu as zéro. J'ai eu trois personnes qui m'ont accompagnée, j'ai une offre en attente. Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est sérieux ce que tu dis? Tu dis vrai? Je dis vrai. J'ai eu une personne et tu as zéro vente? J'ai zéro vente parce que j'étais vraiment dans la peur de vendre, dans la peur de réussir, en fait. Pas dans la peur de vendre, mais dans la peur de réussir. Pas de réussir. Et du coup, je procrastinais. J'ai mis deux mois pour envoyer mon offre. J'avais une offre à envoyer depuis le mois de janvier, depuis le mois, depuis le 15 ou depuis le 20 mars et je ne l'ai envoyé que le 22 mai. Et pourquoi ils t'ont laissé faire ça ou pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que moi, j'ai procrastiné, 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 pas osé demander qu'on m'aide à vraiment me mettre dans l'offre, pas avoir de modèle d'offre et que du coup, j'avais tout à faire et puis tout d'un coup, j'ai pensé à une ancienne coach que j'avais eue il y a quelques années qui avait un modèle d'offre. j'ai retrouvé son modèle d'offre et j'ai demandé enfin à un coach en me disant maintenant aide-moi s'il te plaît à le faire parce que j'en ai ras-le-bol de ne pas m'y mettre, de ne pas me mettre à faire mon offre par écrit alors que je sais très bien ce que je dois proposer mais que je ne savais pas comment la formuler. Chaque fois, je mets du temps à démarrer quelque chose quand c'est quelque chose de nouveau que j'ai à faire et que je ne sais pas comment le faire exactement. Mais c'est pour ça que tu es coachée. C'est pour ça que ton objectif, quand tu es accompagnée, c'est que tu as du mal et dépendamment de la relation que tu es coachée avec toi, je sais que dans mon équipe, j'entends qu'une cliente à moi. Écoute-moi ça. Elle doit envoyer une offre depuis deux mois. Elle ne le fait pas et que la coach ne l'a pas prise en appel, l'a forcée carrément à envoyer ce stand, on enjouerait. Je ne sais pas si, je pense qu'elle va être virée. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas... Non, je dis, en partant, je ne suis pas, juste pour clarifier, je ne suis pas encore de taper sur les mains de ces coachs-là parce que c'est une raison, c'est une équipe, il y a toi qui es responsable et aussi, donc je ne sais pas comment cette relation se passe. Mais moi, dans mon entreprise, je ne... je ne comprends même pas comment ça, ça peut être possible. À moins que toi, tu ne voulais pas et que tu as été un mur où on t'a dit fais-le et tu n'as pas fait, tu as créé ce mur-là. Est-ce que c'est le genre d'expérience que tu es? Je ne pense pas parce qu'une fois que je m'y suis mise dedans et que j'ai demandé qui m'aide, ça a été beaucoup plus rapide. sur une semaine, si tu veux, mon offre était faite. Et elle a été et je l'ai enfin envoyée. Et comment ça s'est passé? Bien, finalement, ça a été bien une fois que j'avais... que je me suis mise vraiment dans le processus de le faire. Donc, maintenant, j'ai des conditions générales de vente qui ont été adaptées par rapport à celles de mon amie. J'ai l'offre... J'ai un modèle d'offre maintenant qui est fait. j'ai des flyers pour mes trois activités, mes trois offres que je peux faire puisque c'est différentes personnes à qui je peux faire l'offre. OK. Et j'en ai trois flyers qui sont faits maintenant. Qui est-ce juste encore les flyers? Parce qu'ils m'ont demandé, il y en a qui m'ont demandé et puis quand je fais du networking en présentiel, j'aime bien avoir quand même, au lieu d'avoir une carte de visite, quelque chose qui explique ce que je fais et qui explique ce que je voulais pouvoir présenter. Véronique, je vais te demander deux choses. Est-ce que tu veux que je sois franche avec toi et direct? C'est comme c'est ça mon caractère mais je peux changer si tu es malade. Tu peux l'être. Super. Deux choses que je vais te demander, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif d'ici la fin de l'année? Depuis quelques années, mon objectif était d'atteindre les 120 000 euros et j'en ai à peine atteint 5 000 sur l'année. Mais voilà, j'ai petit à petit augmenté. Déjà, d'arriver aux 5 000, je suis déjà super contente d'être enfin arrivée là parce que ça a été très dur et que j'ai déjà fait deux faillites et que je suis déjà passée par tous les échecs possibles. Ton 120 mai, d'ici la fin d'année, cette année, dans les cinq premiers mois de l'année, tu as fait combien? j'ai peut-être fait 2 000 peut-être, 2 000, 3 000? Toute l'année? Oui. OK. Donc, ça veut dire qu'on veut faire 118 000 dans les six prochains mois. Ça nous fait qu'il nous faut 19 000, si tu as lesquelles, disons 20 000. Good. Donc, notre objectif maintenant, c'est de pouvoir générer 20 000 $ le mois. 20 000 $ le mois. C'est comment tu as fait ton offre? Actuellement, ton offre, tu le vends à combien? En fait, ça dépend. Soit je passe vers les entreprises et là, je peux monter jusqu'à 10 000 pour une entreprise. Soit je fais par des solopreneurs et là, je l'ai déterminé à 1 800. OK. Mais là, tu parles de quelle offre? C'est un premier problème, on ne peut pas avoir trois offres quand on veut se concentrer sur une chose. Tu as trois offres, tu as à peine 2 000 $ l'année. Je veux dire du début de l'année. Avec une offre, tu arrives au million. Tu n'as pas besoin de trois offres. Non, ça je sais, mais comme je ne sais pas encore qui répond le plus, oui. Et finalement, quand j'ai fait les deux webinaires, je me suis retrouvée avec plus de solopreneurs que de gérants d'entreprise. Donc, je me dis que je dois plus aller vers les solopreneurs que le gérant d'entreprise. Moi, je suis confuse. Je suis confuse d'ironique. Est-ce que tu parles ici de ton cru que tu m'as dit que tu voulais plus pour le challenge révélation de patients? Est-ce que c'est de ça que tu parles? Tout à fait. Et les entreprises, comment est-ce que tu aides les entreprises dans la révélation de leurs patients? de leurs patients? D'abord, travailler avec les managers, l'équipe de direction, et puis, et déterminer avec eux quels sont les patients de l'entreprise, quelle est la vision à 10 ans de l'entreprise, et puis faire un atelier avec le personnel de l'entreprise pour aller voir si le personnel de l'entreprise est aligné avec les patients de l'entreprise. Et puis, retourner vers la direction et faire un plan d'action avec la direction. Super. Et ça, c'est pour aider les entreprises à avoir quel type de résultat? Déjà, d'avoir beaucoup moins de personnel qui est en burn-out, d'avoir du personnel qui est tout à fait aligné avec ceux qui veulent faire et donc, d'avoir un personnel qui va vraiment être beaucoup plus efficace, beaucoup plus passionné par ceux qui font et beaucoup plus investi dans l'entreprise. Super, super. Alors, les entreprises, ça serait une très bonne clientèle. Mais moi, ça m'inquiète parce que quand tu m'as dit Révéler la crise de patients, je pensais que tu parlais que ta clientèle idéale, c'était ceux qui faisaient la transition, qui étaient dans une transition de carrière. Et qui va... Le mot, le thème Révéler la crise de patients, j'ai cru que tu parlais à ceux qui étaient en transition de carrière et qui voulaient découvrir c'était quoi qui les anime au fond d'eux et dans quoi est-ce qu'ils vont aller pour la prochaine carrière. J'étais vraiment à côté de la plaque. Non, ça peut être ça aussi. C'est pour l'instant, je suis occupée à chercher qui va être le premier à... Mais probablement que je n'arrive pas encore à exprimer clairement. Bien, mais... Pour trouver qui c'est qui va être le premier à accepter cette offre. C'est parce que tu fais les choses backward, parce que tu fais les choses en l'envers. Le cru, c'est que tu ne veux pas aller prendre, créer juste une offre. Pour créer une monde offre, tu vas aller voir c'est quoi le besoin criant dans le marché. Le besoin criant dans le marché ici en Belgique, c'est de diminuer le burn-out. Ok, super. On a beaucoup plus... On a beaucoup trop de burn-out. On a pas plus... Presque plus de burn-out que de chômeurs. Super. Est-ce que... Je suppose que les entreprises voient le besoin de recruter quelqu'un qui va les aider là-dedans. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils investissent là-dedans? Est-ce que c'est là que je n'ai pas encore trouvé, tu vois? Non, c'est juste une question. Est-ce qu'en Belgique, les entreprises mettent de l'argent pour aider les employés à ne pas arrêter le burn-out, à être plus en santé dans l'entreprise? Je n'en sais rien s'ils sont déjà avec le focus dessus. Le problème, il est là. C'est que je ne sais pas exactement... Ils viennent de changer les lois pour mettre des amendes aux entreprises, entre autres, qui ont trop de burn-out. Donc, ils ont repris... Ce que ça me dit... Verona, je vais te couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais ce que ça me dit, ce que tu viens juste de dire, moi, je ne connais pas... J'ai allé en Belgique. Je suis déjà allée en Belgique, pardon, mais je ne connais pas la Belgique, comment ça se passe. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de burn-out là-bas, ça me fait comprendre que c'est peut-être pas... Peut-être que les entreprises n'investissent pas autant pour aider leurs employés. Peut-être que ce n'est pas une priorité. C'est pour ça qu'il y en a autant de burn-out. OK? Peut-être. Maintenant, ça veut dire qu'ils mettent leur argent ailleurs et pas forcément là-bas. Je peux me cromper, je dis juste n'importe quoi, peut-être que je me crompe. Donc, à ce moment-là, et si ce n'est pas le cas, si c'est le fait que... Si c'est le cas que c'est une problématique que les entreprises réalisent et se disent qu'il faut que les choses changent, et qu'ils sont prêts à investir là-dedans, à ce moment-là, c'est une excellente niche. OK? Oui. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de juste commencer à les proposer ton offre. Tu crées ton offre à 10 000 $ et ton objectif, c'est en vendre un par mois ou deux par mois, par exemple. Tu vendes deux par mois, tu as deux clients. C'est ce que je voulais faire. 10 000 $, c'est même extrêmement bas. C'est ce que je voulais faire. Yeah. So, là, on oublie les auto-entrepreneurs et le webinaire que tu as fait, la raison pour laquelle tu avais les entreprises, pardon, en plus d'auto-entrepreneurs, c'est peut-être à cause du thème du webinaire. C'était d'investir, c'était « Je booste l'investissement de mes collaborateurs ». Ça, c'était le titre du webinaire. Ah oui, je ne sais pas si moi, si j'ai une grande entreprise, ça serait forcément ça, le sujet que j'irais. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est « Pousse plus loin pour aller voir au niveau du sujet de ton webinaire. Ou même aussi. » Pour être en franche, peut-être, je n'irais pas forcément avec un webinaire dans ce sens-là. Je prendrais d'autres stratégies. Ça serait juste trop long pour t'expliquer ici. Mais moi, j'irais avec un cycle. C'est très bien. Moi, ce que je ferais, ça serait, j'utiliserais le cycle promo. C'est une stratégie que je montre uniquement à mes clients. Mais par exemple, ça serait juste de présenter directement qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que j'accompagne les entreprises, les résultats que leurs clients vont avoir. Et c'est une série de jours, de leur présenter ça encore et encore et encore et de mettre mon contact à la fin pour qu'ils me contactent pour avoir rendez-vous avec moi afin que je leur explique comment est-ce que je peux les aider à radicalement augmenter la performance de leur équipe et aussi à diminuer grassiquement le taux de personnes qui vont en berne-mente et des congés. Tu vois? Sommeil que les choses en avant. C'est que moi, je retiens chez toi, Véronique, c'est deux, un, pardon, c'est très facile pour toi de générer 20 000 euros le mois. Pour X raisons, tu choisis d'être bloqué à 2 000. C'est un choix que tu fais. Je pense, comme tu l'as dit, tu as peur du succès. Tu fais le choix de rester bloqué avec toutes ces compétences. J'avais peur du succès, mais je pense qu'en ayant fait le travail que j'ai fait aujourd'hui et de comprendre que ma naissance était déjà été face à des personnes qui ont essayé d'abuser de moi ou de ce côté-là, je pense que maintenant mon shift est fait que je peux aller vers le succès. Exactement. Love it. Ça va me expliquer. Que je ne vois plus dans cette peur du succès que j'ai droit, que j'ai droit à la réussite et que la procrastination ne servait à rien sauf de maintenir cet état d'être abusé. Exactement. Exactement. Love it. Bravo. Écoute, ça fait une grosse félicitation, Véronique. Merci. You're welcome. Et puis moi, en passant, tout le monde, j'aime bien utiliser le truc de j'ai peur, mais je le fais quand même. Right? Donc, la peur, pour moi, n'est pas une vie. C'est, je peux avoir très, très peur. J'ai souvent très peur, mais je le fais quand même malgré la peur. Right? Certains prennent le bon espoir. Yeah, yeah, complètement. Mais Véronique a fait vraiment un grand saut. Juste la réalisation, la prise de conscience parce qu'on prend conscience déjà sur notre situation actuelle. On peut vraiment avancer. Ce qu'on va faire demain, c'est vraiment aller coacher directement chaque personne et fille qui veulent recevoir du coaching. C'est quoi leur next step dépendamment de votre situation, où vous êtes, où est-ce que vous voulez aller. Et je veux que tu retiennes avant qu'on ne se laisse une chose. c'est très facile d'aller générer les revenus que tu as besoin pour accélérer ton entreprise. Il faut juste que tu le crois. Maintenant, les actions qui suivent font peur. Les actions qui suivent ne sont pas toujours faciles. C'est simple, pas facile. Right? Et il faut juste que tu choisis de remplacer la peur par la foi. Ça veut dire, j'ai peur, mais je le fais quand même. Je choisis d'avoir la foi que les choses vont bien se passer. Et la présence de la foi ne veut pas dire que ça élimine la peur. OK? La présence de la foi n'élimine pas la peur. Tu peux avoir peur et tu le fais. Tu avances quand même et tu as la force pour marcher même si ça te fait peur. Même si c'est comme OK, je n'aime pas faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas où je veux aller. j'avance quand même. Exactement, le courage. Je le fais quand même. Puis c'est un risque que je ne sais pas. Je le fais quand même. Moi, il y a très longtemps dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, j'étais passée par une grosse crise. Moi, je me suis réinventée plusieurs fois. Et j'ai décidé de me réinventer. Et en me réinventant, on devenait une nouvelle il y a un rebrand. Il y a un rebrand. Et lorsque je me suis réinventée, il y a cette phrase-là qui est venue dans ma vie qui était j'ai peur mais je le fais quand même. J'ai peur mais je le fais quand même. Et en ligne, j'en parlais souvent. J'ai peur mais je le fais quand même. Et dans mon mal, je fais juste le faire. Puis je ne sais pas où ça va m'amener mais j'avance quand même. Puis je ne sais pas si je fais le bon choix mais je le fais quand même. Puis je ne sais pas si je me croque ou pas mais je le fais quand même. Parce qu'il n'y a rien de pire que le regret de ne pas l'avoir fait. Il n'y a rien de pire que le regret je le fais quand même. Puis je suis confuse mais j'avance quand même. Puis je ne sais pas où je vais. J'ai l'impression de tourner en rond. J'avance quand même. Je le fais quand même. Je le fais quand même. Je ne suis pas sûre. Je le fais quand même. Puis il y a une autre décision que j'avais prise. C'est que j'avais dit ceci. Je me suis dit, Eliane, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui ne va pas te faire peur, tout ce qui ne te fait pas peur, tu ne le fais pas. Si ça ne te fait pas peur, s'il n'y a pas un côté à l'intérieur de toi qui est comme ou qui est comme « Oh my God, non, ce n'est pas assez bon. Ce n'est pas assez gros. C'est gros petit. » Ce temps qu'il y a ce « Oh my God, comment est-ce que je vais faire ça ? Je sais que je peux, mais comment je vais faire ? Comment je vais y arriver ? » Ou il y a toujours ce cru qu'à l'intérieur de moi « Oh my God, j'espère que je ne me crois pas. » Tant qu'il y a ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Donc, pendant longtemps, ce signe-là de peur me gardait plutôt qu'actif. Ce signe-là de peur me gardait et ça me retenait plutôt. J'étais comme « Oh, ok, non, on ne le fait pas. » Après, je me suis dit que j'ai évalué ma vie. J'ai évalué les résultats que j'avais. À l'époque, mon objectif, c'était d'être millionnaire à 30 ans. Je n'ai pas atteint mon objectif. Mais j'ai été après quelques années plus tard. J'avais évalué ma vie et j'étais quand même financièrement, ce n'est pas là où je veux être. J'avais vécu un big step back financier, un gros retour en arrière financier. Et financièrement, ce n'était pas là où je voulais être. Mon entourage n'était pas ce que je voulais. Rien n'était ce que je voulais. J'ai dit, on se réinvente. Et quand on se réinvente, on coupe big. On coupe big. Grosse décision. Grand saut des sauts quantiques. Et à cette époque-là, personne ne pouvait me comprendre parce que personne ne voyait ce que je voyais. Moi, ce que je voyais, c'était une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Et cette réalité-là ne se crée pas sans la peur. Cette réalité-là ne se crée pas sans la peur. C'est pour celles qui ont besoin juste de level up, qui savent que c'est le moment de level up, de s'élever, de level up pour leur prochain 100 000, de level up pour leur prochain million. J'aimerais vous inviter à venir nous joindre dans Level Up Entrepreneur. J'aimerais vous inviter à juste level up avec une équipe qui sait qu'est-ce qu'elle fait. j'aimerais vous inviter de level up avec une équipe intègre. J'aimerais vous inviter à level up avec un GPS. Pas avec le hasard, avec un GPS. Qui vous dit exactement quoi faire, quand faire, à quel moment le faire, comment le faire, vous accompagne sur le faire, vous montre comment le faire, vous donne des exemples sur comment faire A, B, C, D et tout ce que tu as besoin. Et s'il y a un truc que tu as besoin dans le programme qui n'est pas là, ce n'est pas possible, mais si ce n'est pas là et qu'il faut que je crée, je vais le créer pour toi. Il faut que je te tends la main encore. Tu as juste qu'à dimanche à minuit pour te décider. Et pour celles qui se décident avant ce soir à minuit, hors de Montréal, tu vas recevoir deux semaines, mon assistante. qui va t'accompagner. Ma gestionnaire de projet, pardon, pas Lina, mais mon gestionnaire de projet de challenge qui va t'accompagner et qui va gérer, qui va gérer ton challenge avec toi, sinon pour toi. Qui ne va pas te dire quoi faire, mais qui va le faire pour toi et qui va t'accompagner avec toi, qui va mettre les choses en place pour toi. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, certaines personnes ont des problèmes techniques, right? J'ai une entreprise que je suis en train de mettre en place où on va vous apporter aussi du support technique une fois que ça va être remis, mais ce n'est pas encore finalisé, donc je ne sais pas pour en parler, du soutien administratif, mais tu as un pas de ton succès. Et peut-être que ce pas pour ton succès, peut-être que ce pas pour ton level up, c'est vraiment devenir nos joints dans la level up. Peut-être. Peut-être que ce pas, c'est devenir nos joints dans la level up. mais tu as un pas. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. On a passé un excellent moment ensemble. Merci d'avoir été là avec moi. On s'est dit à demain pour ceux qui veulent recevoir du coaching. C'était vraiment génial de passer ce moment avec toi. Puis, il y a, prends soin de toi. Cela peut m'aider. Il y a, on aura de l'aide technique. On reçoit de l'aide technique aussi dans la velo. Un peu comme il y a ceux qui ne veulent pas attendre, qui ont des rendez-vous avant, qui veulent qu'on parle de l'encre, de l'level up directement, qui sont intéressés par l'level up, qui veulent s'inscrire aujourd'hui et qui veulent juste dire c'est quoi le prix, comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Vous pouvez rester pour qu'on en parle. Je vais aller très rapidement dans la conversation. Je parle à ceux qui sont prêts à s'investir. Maintenant, je vais juste clarifier les choses. Comme l'avènement, ce n'est pas un investissement de 5 euros, bien entendu. Pour vous donner une cranche de prix, je sais que souvent, beaucoup de personnes veulent savoir c'est quoi le prix. Écris-moi un dans les commentaires si c'est le seul. C'est quoi le prix? C'est quoi le prix? Et même si j'honore cette décision, j'aime quand les gens prennent des décisions en fonction de ce qu'ils ont besoin et non en fonction du prix. Je ne veux pas d'un. Il n'y a personne qui se pose ces questions. Super. Si toi, tu veux rester pour qu'on parle du programme et que tu es intéressé à intégrer le programme aujourd'hui, écris-moi le 2 dans les commentaires. Je vais t'amener en panéliste puis on va parler. Vu que c'est un mot de webinar, on m'oblige de t'amener en panéliste pour qu'on puisse parler. Sommet 2 dans les commentaires pour celles qui veulent qu'elle et moi puissent parler directement. Ok, Véronique, on pourra parler tout à l'heure. Je vais t'amener en panéliste. On va parler et on va supprimer tous les autres dès qu'on aura fini à Juins Savant. Je vous laisse pour ce soir. Pas de soucis par Karina. À très bientôt. Ceux qui n'ont pas besoin de me parler, s'il vous plaît, juste quittez le Zoom. Ah, j'ai oublié de quitter sur Facebook. Bonne soirée, Romina, c'est un plaisir d'être avec toi.